Coucou à vos petits copains sur Youtube Oui je passe l'intro On l'a déjà bouffé Vraiment quitté ? Non je viens juste d'arriver Merci c'est gentil Campagne, charger une partie Début de mission Bien sûr Merci je suis content D'avoir pu le faire, je sais C'est pour ça que je te l'ai demandé Ah oui c'est vrai qu'on peut pas bouger avec les touches Purée, oh quel emmerdement Hérétique, je suis là pour servir Comment ça, hérétique, hérétique Oui oui j'ai compris qu'il y avait des hérétiques Mais en vrai je veux ça Vous pouvez prendre et rejoindre Parce que ça vole, ouais c'est ça Venez ici Bon nous on va pas se prendre la quiche On va former des Space Marines d'assaut Et on fonce Par contre Doudou Si tu pouvais te manier le tronc Il pire les ennemis De l'empereur Tu devrais te donner corps et âme Au véritable dieu Jamais de la vie Plutôt mourir Ah merde j'ai que des escouades de Space Marine Pourquoi je peux pas Ah il me faut un arsenal Oh le petit bâtard Bon on va le faire vite fait l'arsenal Ça va me prendre deux minutes 175 points On peut les claquer C'est pas un problème Allez vite Eh Johnny Merci pati Ça marche lupon Bonne soirée les Ardo Des gros bisous Hello Yojinbo Comment vas-tu Peut-être faut rebondiquer Plutôt qu'attendre Non non Tu vas comprendre ce que je vais faire Je vais bourrer Parce que hier j'ai voulu défendre Machin etc Et je me suis fait Désosser Allez-y allez-y les gars Sous-titres par Jérémy Et c'est pour ça qu'on rigole C'est bon Allez donne-moi des Space Marine Raine-toi le tronc Oh c'est long mes aieux C'est long c'est long Comme ça on va pouvoir monter Ah ça donne l'assaut encore Ils sont têtus hein Je suis prêt Le savoir fait le pouvoir L'Empereur protège Il faut le cacher Personne ne peut nous résister La mort vient du ciel L'Empereur dans son Je suis prêt En cours Parfait Le savoir est à votre disposition Attendez vous partez pas aussi loin Je voudrais que tout le monde reste groupir Bonsoir Ragnar comment vas-tu ? Alors ça repurge au nom de Frank Miller ici C'est ça Voilà parfait Et maintenant on bouge On va aller chercher la base Que j'ai perdu la dernière fois Oui oui je sais qu'il n'y a que des degrés de culpabilité Je suis au jeu Voilà eux ils vont donner l'assaut Je m'encontre car Ils peuvent tout détruire J'en ai rien à secouer Je suis prêt Nous c'est Kassos Oh putain Faut vraiment que je la change ma souris Parce que Alors les clics Je sais pas pourquoi Ça merdoit sévère Bien joué les gars D'ailleurs on roule Nous perdons pas de temps Il n'y a que des degrés de culpabilité T'as pu attraper un peu le sommeil Oh oui j'ai passé une journée délicieuse Oui non mais c'est de l'autre côté je m'en fous Je m'en contrefou Comme on se casse d'ici Indicatoire Pas d'incertitude Sur le champ Pourquoi je peux pas avancer Je commande au nom de l'empereur Ah merde comment on fait Ah merde je peux pas foncer comme un âne Nous triompherons grâce à la discipline Ah je suis gaulé T'es sérieux On est sous le feu Je ne faiblirai jamais A vos ordres Je commande au nom de l'empereur Je peux sentir l'ennemi Il est tout prêt Ok j'ai peut-être une idée débile On va en faire tout le tour Oui non mais je vais laisser s'exciter en vrai Nous triompherons grâce à la discipline L'esprit l'emporte sur la matière Détecterais-je de l'incertitude chez vous Je commande au nom de l'empereur Je ne faiblirai jamais Putain mais comment on se casse Je serre Nous triompherons grâce à la discipline On est sous le feu Sur le champ Vers le ciel Je commande au nom de l'empereur A vos ordres On est sous le feu Détruire la récente La peur empêcherait leur corps Activation réacteur d'orceur A vos ordres Activation réacteur d'orceur Je commande au nom de l'empereur L'hérésie naît de l'inaction Reste pour la pénoraliser L'hérésie naît de l'inaction Reiter Restez vigilants frère Hordes reçus Frère Ils m'ont buté tous mes Space Marines Merde j'ai raté mon cou Tout ça parce que je trouve pas Merde j'ai perdu ah mais putain comment on se casse, quel enfer il faut sauter avec les marines d'assaut oui j'ai bien lu en effet ils disent ça en mode synchro pourquoi tu ne me dis non alors j'ai plus rapide qu'hier oui 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 mais je veux aller plus vite en fait c'est un peu peau de terre contre peau de fer d'accord alors de toute façon on va bourrer en vrai je pense que ce point là est plus facile à prendre je pense que ce point là est plus facile à prendre mais je suis obligé de passer de l'autre côté quoi, quoique je peux bourrer comme un con après il me faut juste plus de space marine c'est tout parce que mon objectif c'est de m'arracher le plus vite possible apparemment maintenant tu peux bourrer pendant qu'ils sont occupés oui oui mais le problème c'est que en étant occupés comme ils le sont est-ce que ça vaut le coup ? ouais mais là il sauce oula d'accord repli 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 c'est pas grave je vais m'y prendre autrement ce qui m'intéresse c'est par où ils sont passés ce point là il va être compliqué il m'en faut plus des space marine je vais aller, je vais me manier le tronc on va se manier le tronc B, arsenal vite vous vous allez rester ici en vrai ça ne servait à rien donc tu fuis tu combats pas oui oui c'est ce que je comptais faire en fait je vais me barrer et en fait je pensais réussir à passer ici avec le gouffre et en fait le gouffre est trop important je pense qu'ils l'ont calculé leur coup ils sont malins comme des singes malins malins je vous dis je vais prendre le poing pour essayer de gagner quelques points misérablement le temps que le temps que je fasse des space marine let's go on va faire une petite défense de rien du tout et on va foncer une fois qu'ils sont nettoyés ils reviennent plus ils ne s'enfuient pas c'est un repli stratégique c'est ça en fait c'est parce que hier j'ai voulu défendre comme un gros chien mais à culpas si vous pouviez tenir quelques secondes les gars voilà le temps que je fasse mes space marine une fois qu'ils sont nettoyés ils ne reviennent plus loin d'accord bonne nuit Yag des gros bisous sur ton île d'accord population complète en sérieux ça coûte un testicule en mouvement ressentez notre pré attends tu sais quoi viens me prendre le point qui est là on prend les points rapidement sachant que la population est complète putain la souris tu fonctionnes quand tu veux voilà ça coûte 260 tout de même pas donné on peut cher payer tout de même enfin bon c'est mon avis sur la question mais bon voilà voilà eux ils vont s'éclater à récupérer les points oui oui population complète mais cher quand même t'es cher alors les gars vous allez venir ici vite 3 ça passe large si tu cours ouais tu crois tu me dirais on peut la tenter rien qui m'en empêche ben vous vous allez venir avec moi on va choisir le point vous à la limite vous allez juste faire un truc pour plaisanter attend d'ailleurs on va faire un truc rigolo c'est quand tu veux pour fonctionner hein mon gars voilà c'est ça on va leur laisser une petite surprise construire d'autres générateurs bah écoute il n'y aura pas de générateurs on va partir à Arache tant pis Skoda comme on dit allez hop let's go en avant pour fuir ouais de toute façon j'ai pas des masse de choix de ce que j'ai compris la tourelle bolter me les atomise à une vitesse presque déconcertante donc on va essayer de passer le bâtiment à vitesse grand V un petit budget la souris gamer de chez Action est franchement pas dégueu pour un truc à 5 boules les boutons non mais en vrai j'ai besoin d'une souris quoi c'est vrai que c'est relou mais qu'est-ce que tu veux que je te dise et hop on se casse et voilà on y est on tient l'avant poste capitaine les portes de ce temple ont été conçues pour résister aux plus violents impacts pour les abattre il va nous falloir la puissance du feu d'enfer et des prédators je vois que ça tire bien ici la puissance des land raiders est désormais à nous procurez vous leur service au culte de la machine on prend et on tient oui oui ah d'accord ils font le tour faites vous plaisir les gars je peux même plus au secours ma souris merci je vous avoue que je suis très satisfait ça marche d'enfer souris qui déconne ça fait toujours plaisir on me les a fait venir ici super j'en voudrais un autre population complète oh dans pas longtemps elle ne sera plus complète si tant que ça voilà allez hop ah oui quand même radamante d'accord ah les prédators ça débote bien ça pour le land raider il te faudra contrôler une relique oui oui mais ça c'est pas un problème on va on va revenir ici ici on va on va revenir vous affolez pas je vais revenir parce que je compte pas laisser les points pourrir ici c'est mal me connaître je vais aller les récupérer mais pour le moment je m'établis maintenant que je peux assurer une défense croyez moi combien 495 putain c'est pas donné mais on va en avoir besoin donc je ne vais pas faire la tête alors ça ça sera l'unité neuf comme d'habitude besoin d'une souris ouais la mienne elle fait la gueule tu vois regarde je clique à côté ça veut pas tu vois ça veut pas tu vois il faut que j'appuie plusieurs fois je pense que la souris est en train de crever en fait ce qui ne m'arrange pas comme tu peux t'en douter mais bon tant pis je l'ai vu aujourd'hui quel bonheur ah on me donne le prédator et tout putain c'est fait les enfants là merci oh oui vous êtes en cours excusez moi je vous prie de croire je suis absolument confuse on va aller taper les points lancer ça déconne c'est en oui donc ouais ouais je pense que d'ici quelques jours j'irai acheté une souris parce que celle là elle est en train de me dire merde assez sévèrement d'ailleurs je vois qu'ils ont mis des mines en vrai vous avez raison on va miner le secteur juste pour faire chier et me laisser le temps de faire des points aussi faire chier le monde c'est quand même une base on est d'accord non putain cette souris en vrai vous je vais vous laisser là en cas de secours toi tu vas aller rejoindre tes petits copains toi aussi toi tu recules mais s'il ne donne plus l'assaut ici je suis donc tranquille je n'aurai pas beaucoup d'unités à me mettre sur la dent en vrai donc gramme et tout 10 euros sur un ébain la souris Franck tu peux peut-être la commander non non j'ai un petit revendeur qui est très très bien j'irai le voir je prendrai une souris un peu plus un peu plus velue que celle que j'ai parce que celle là c'est un peu standard donc bon après elle a fait son office en vrai je ne mettrais pas je ne mettrais pas 80 balles dans une souris ça c'est affiché une escouade de Space Marine full bolter lourd et tu peux nettoyer l'île au nord quoi cette partie là ou ici ah au bolter lourd ah oui 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 non mais ça je me doute qu'au bolter lourd tu clines à vitesse grand V la question ne se pose pas on va justement un petit peu comment dire régler les problèmes un tabasse première oui oui je pense qu'effectivement si je prends le temps et en mettant deux tourelles et demie maintenant que deux tourelles et demie ça devrait seulement faire le boulot deux temples de la machine deux cultes de la machine pourquoi deux en fait je ne vous avais pas dit mais sur Sanctus Rich que j'ai testé cet après-midi j'ai essayé les Drainots mais putain comment ils sont pétés c'est un truc de fou ils lancent flammies ils te balancent des bastos oh je me suis fait plaisir et les lance flammes oh là là quel bonheur sur ce jeu quel bonheur de tout buter comme ça oh c'était oh c'était magnifique oh c'était beau c'était beau tout simplement voilà il faut dire ce qu'il est quand c'est beau c'est beau j'ai un prix j'ai pris un pack de la marque Empire Gaming ça m'a coûté 50 euros clavier souris RT je suis totalement satisfait Empire Gaming d'accord je retiens le truc c'est quoi comme jeu c'est pour un ami Sanctus Rich c'est un jeu warmer sauf que là tu ne joues pas les Blood Raven tu joues les Space Wolf et tu affrontes des orques et j'avoue je trouvais ça intéressant de les affronter parce que là putain côté vague je me suis j'ai été un peu surpris quand même j'avoue j'ai été un peu surpris on va attendre un peu je crois que j'ai un arsenal ici on va tout claquer là on ratisse je vais construire un deuxième arsenal au cas où le premier viendra se faire péter ce serait quand même ballot de perdre l'avantage bonne nuit bonne nuit des gros bisous selon Vulcan pour être exact il croit principalement en deux choses le pouvoir de l'amitié sérieux c'est dans l'or et l'odeur du Prometheum le petit matin un machin qui fait passer le phosphore blanc pour de la crème chantilly et que même l'imperium june humain utilisait d'accord il y a aussi les souris road cat sont pas mal et j'ai une code promo si tu veux pourquoi pas franchement en vrai pourquoi pas je les trouve un peu passif agressif ces Space Marine moi j'aime bien leur histoire bon après il n'y a pas de quoi perdre une dent de ce que j'ai écouté bon je pense qu'effectivement le côté passif agressif tu veux dire parce qu'ils sont versatiles peut-être dans leur dans leur façon de faire après si c'est ça je trouve versatiles je donnerai pas ce mot là mais j'ai bien aimé les amener au combat ça par contre j'ai vraiment kiffé il a l'air sympa ton vulcane le vulcane où ça où ça où ça où tu le vois toi ah je répondais à coco putain d'accord ok je suis en train de dire mais je comprends pas c'est quoi cette unité je me suis dit ça y est je suis à la ramasse je comprends plus rien adieu monde qu'elle tu sais quoi on va mettre quand même du lance-flammes pour le haut voilà ça sera une unité un peu bâtarde après on les enverra se faire ils iront crever un peu plus loin et puis c'est tout je suis là pour servir on les gardera pour la fin je sais pas trop Vulcane c'est le primarque des salamanders alors les salamanders ça m'a dit quelque chose ils ont participé avant la bataille d'Horus à la tentative de prise du quartier général du traître en compagnie de la raven garde et des Iron Hand les Iron Hand qui ont gardé une certaine haine contre les deux autres chapitres pourquoi parce que en fait ils ont opté pour la fuite alors que les Iron ont décidé enfin ils ont carrément sacrifié leur primarque depuis ils ont changé complètement ils sont devenus tellement rationnels suite au fait que leur primarque se soit battu de manière totalement déchaînée qu'ils ont décidé de rationaliser tout même au niveau du commandement ils ont divisé ça en espèce de conseil si je dis pas de bêtises mais vous m'attraperez enfin si j'ai bien compris ce qui était raconté dans le lore bien sûr je suis là pour servir j'ai trouvé ce passage très intéressant primarque c'est pas un truc d'e-scoons ça code promo de 10% as de pique le code d'accord bon ça je retiendrai assez facilement as de pique facile facile la bataille de en fait ils se sont fait gauler parce que ils étaient attendus ils se sont fait défoncer le seul primarque qui est un perpétuel basiquement immortel d'accord il est souvent considéré d'un point de vue humain comme le meilleur primarque même si c'est physiquement un monstre il est noir comme la nuit avec des yeux de braise ceci n'est pas une métaphore et il hug tout le monde par amour et amitié c'est le plus bro des bro de 40k et un pyromane j'aime bien comment vous me vendez le truc c'est énorme salut crocman comment vas-tu je kiffe vraiment je kiffe la manière dont vous m'avez vendu le truc bon ben là ils m'emmerdent plus en vrai il fallait juste arriver à la base quoi c'est tout ça me fait plaisir je leur fais plaisir j'offre je régale c'est bien vous au lieu de glander vous allez me bourrer ça parce que vu que je vais faire des escouades de prédators ça va me coûter un testicule on va d'abord sacrifier les space marine d'assaut oui c'est horrible ce que je viens de dire totalement horrible mais je n'ai pas le choix parce qu'il me faut de la place et de la place ça y est vous l'avez pris ah bah putain c'était du rapide oui en mouvement vous allez me prendre le point qui est ici je me souviens pas qu'il y a des rats dans le coin donc ça devrait rouler techniquement allez maniez-vous le tronc croire au pouvoir combiner de l'amitié des canins et des explosions à grande échelle en laissant tout l'impérienne dans la merde d'accord il peut casser comme un rat tu remplaces ça par des terminators avec canon d'assaut et la map est finie d'accord je me fais défoncer dans d'un affoir mais moi aussi non attends mais aussi non ça va d'accord oui oui bah t'inquiète pas celle-ci en fait en fait le problème c'est que comme je suis plutôt un joueur défensif c'est vrai que j'ai toujours tendance à fortifier comme un gros chien et je pensais pas que j'étais avec la botte deuxième base je pensais que c'était scripté tu vois donc j'en avais rien à secouer mais en fait non c'est pas scripté bonne nuit emily des gros bisous ma puce des gros gros bisous donc je pensais que ça allait passer comme une lettre à la poste et en fait pas du tout je me suis fait latter les noix comme il se doit donc là ça se passe mieux bon en vrai j'allais utiliser les space marine d'assaut pour traverser le ramin pour aller plus vite parce que en vrai c'est vraiment casse-bombe dites les gars on peut mettre un bolter ou comment ça fonctionne merci pour la commande c'est un peu tardif mais bon ok ah oui vous vous en rincez la quenelle maintenant le chaos bien ok on va aller les chatouiller on peut aller les chatouiller oui marrez vous j'arrive marrez vous j'arrive quoi que non marrez vous je ne vais pas revenir de suite B c'est quoi déjà la tourelle CH ça me gave voilà alors Johnny 1 ici Johnny 2 ici voilà et ces deux là on va aller donner un coup de main au troisième larron ou celui-ci peut-être qui est un peu à la bourre des bisous des bisous des bisous des bisous je me régale actuellement je regarde des vidéos de l'or et je me régale je n'arrive pas à retenir toutes les données parce que c'est vaguement insupportable tout ce l'or tout ce l'or c'est ils font chier j'ai rajouté des mines il n'y a personne qui vient mais où est le festif je vous le demande où est le respect on va mettre ici ben oui oui alors on va se débarrasser peut-être des serviteurs que j'ai ici parce qu'ils ne servent plus à rien en vrai ils ne me servent à rien ils ne me servent plus à rien il y a mes space marine d'assaut ben on va les dégager il n'y a qu'à battre il est mort en tombant dans un réacteur nucléaire sur un monde infesté d'orques en se battant contre la bête le dernier croque un orque primordial littéralement un primarque orque ah oui oui seigneur d'accord on n'est pas sur quelque chose de récréatif ok bon bon écoute au moins je le sais ah merde j'ai raté ce point quel con ben en vrai je vais avoir peut-être besoin de vous en fait oui oui marie vous j'arrive vos petits copains sont armés de bolter et de bolter lourd ça devrait passer je pense restez vigilant frère à moins que je puisse prendre le point prenez-le au nom de l'empereur voilà nickel on va y arriver voilà comme ça on s'est fait propre on a un point qui est ici pourquoi il n'attaque plus parce que ça me perturbe un peu le fait qu'il ne me tape pas ou qu'il ne donne plus l'assaut d'ailleurs soit dit en passant je trouve ça un peu bizarroïde mais bon qui suis-je pour juger ? super on va pouvoir faire des terminators infanterie lourde et au niveau de l'arsenal je vais mettre du predator dès que je pourrai oula le land raider c'est quoi ça ? véhicule lourd char canyonnaire de transport super lourd transport d'unité d'infanterie possible seul transport capable d'embarquer des terminators très très intéressant par contre 5 points ça pique land raider c'est l'unité ultime des space marine d'accord ok parce que je vous cache pas que le jeu que j'ai testé cet après-midi il y a certaines unités je savais pas par exemple je savais pas qu'il y avait des chevaucheurs comme des mecs qui chevauchaient aussi des motos enfin qui pilotaient des motos quoi oui je sais ça a l'air ridicule ce que je suis en train de vous dire mais je ne le savais pas voilà les gars ressentez notre colère oui voilà écartez vous pourquoi je peux pas la faire ma petite ouais voilà alors pendant que vos copains vont se flûter dignement et sympathiquement il y a bien mieux que le land raider dans l'arsenal des space marine comme les chevaliers par exemple mais eux ils ont leur propre héraldique leur propre maison mais est-ce qu'on peut considérer qu'ils font partie des space marine par exemple je sais pas j'étudie le truc donc j'ai l'air un peu bébête de poser des questions comme ça ça c'est bon ça c'est bon vas-y claque ici tout est ok est-ce qu'il y a encore des trucs à faire évoluer je l'ai pas fait de l'autre côté qu'est-ce que c'est que ce beans oh mais tu accepterais pour 2 non tu accepterais pas quand même ouais c'est de l'arnaque oui on est d'accord tu me le fais passer en monastère 2 mais en vrai ici ça sert à rien ça serait du luxe ça serait juste du luxe vous je vais vous laisser plutôt du côté de la base alors je pense que ça me parait moins concon à faire de toute façon c'est ici qu'ils donnent l'assaut donc ou on va aller chatouiller là-bas mais je vais me faire sauter sausser comme un gros cochon j'arrive accordez-moi 2 minutes alors vous vous finissez et puis vous allez vous faire tuer oui les chevaliers gris sont des space marine mais qui agissent pour le compte des inquisiteurs avec leur propre armure arm code etc oui c'est ce que j'avais compris ça c'est ce que j'avais compris beaucoup d'unités ont été retirées mais la commune a fait des mods pour les ajouter mais ne fonctionne que en escarmouche d'accord salut Mvr comment vas-tu et ben écoute moi ça faisait très longtemps que j'y avais pas joué pour te dire mais j'apprécie énormément vous savez quoi on va se débarrasser des space marine d'assaut c'est terrible comme concept mais en même temps je n'en ai pas l'intérêt ni même l'utilité alors j'aimerais voir à quoi ressemble un land raider je ne sais plus à quoi ça ressemble je l'avais fini mais je vous parle de ça aussi c'était à perpète les moulines voilà tu vas me le mettre ici par contre 5 points ça coûte cher un peu trop cher mon goût mais bon est-ce qu'ils sont tous regroupés cette bande de quichous ah ça sauce ah ben voilà ça fait de la place voilà voilà ça fait de la place attend vaut mieux les chevaliers gris ou des chars prédators c'est un perpétuel comme l'empereur mais si vulcan revient un jour il est fort possible que ça soit un hybride primarque croque les croques ont une capacité de régène monstrueuse pour l'instant seul un primarque loyaliste est encore en vie reboute guilliman dit le grand schtroumpf tu dis le grand schtroumpf parce que c'est lui qui a mis en place le codex c'est ça et c'est un ultramarine voilà voilà je viens de m'attarder sur les croques et en les voyant j'ai l'impression que les orques ont vachement régressé en comparaison ça va super je me détends devant enfin je détends enfin détente je bosse quoi faut savoir tu bosses ou tu te détends après si tu considères que ton boulot est une détente tu atteins le point le plus ultime de la vie je veux dire trouver un boulot dans lequel tu te régales c'est le plus important enfin mon point de vue après où sont les allez vous suicider oui j'ai besoin oui j'ai besoin de place c'est terrible ce que je suis en train de faire mais j'ai besoin de place foncez oui oui on reste vachement vigilant même moi non pas de sergent on gaspille pas allez à l'assaut ouais ah merde j'en avais besoin oh je suis con bon c'est pas grave on va en fermer beaucoup moins vous putain le beau bébé ah oui on boxe pas dans la même catégorie avec ça j'en veux que 4 ça suffira je sais pas pourquoi tu m'en as mis 2 de plus mais effectivement j'avais dit 4 donc j'ai rien à dire oui oui prenez le point prenez le point terminator combien ça vaut je peux pas le faire pourquoi il me faut un relais orbital merde comment on fait un relais orbital c'est comment qu'on le fait il doit me manquer un truc ou une structure yes relais orbital cool cool mec attends attends essayons d'éviter de bloquer le passage des véhicules est-ce que tu crois que tu peux le caler quelque part par là histoire de pas trop emmerder le monde toi tu le fais venir ici et toi pour le moment je peux pas ok parfait il yon et johnson est vivant aussi ça marche pati des gros bisous les servitors ne comptent pas dans la limite de population franck ah bon si il compte un je le regretterai pas bah écoute c'est vrai que moi je ne l'installerai pas forcément pas parce que j'en ai pas envie c'est parce qu'après je passerai un autre jeu je referai pas forcément encore une run dessus peut-être plus tard mais par contre je vais le retenir les opus d'après ne comptent plus l'iman est littéralement juste en train de dormir bonsoir benjou comment vas-tu je t'avais pas lu enfin je t'avais pas vu de suite en fait oh téléporteur personnel d'accord je sais pas ce que ça fait mais on va prendre est-ce que je peux les avoir maintenant mes prédators 4 c'est grave pas donné bon bah écoutez les gars vu qu'il n'y a pas un rat dans le secteur let's go oh oui on conserve ce qu'on peut moi à mon niveau je fais ce que je peux l'attaque bon je vous laisse gérer les enfants moi j'ai des trucs plus importants par contre là on va défendre elles sont où les forces du chaos là ils se font pas saucer mes space marine là qu'est-ce que c'est que ce beans oh je veux les voir je veux les voir je veux les voir je veux les voir c'est Noël avant l'heure là qui je vais mettre je préfère mettre l'archiviste avec eux si je peux pas de soucis tranquillou ils sont bavards tes copains c'est dans les opus après qu'ils comptent plus d'accord autant pour moi ça a changé depuis celui dont vous avez parlé hier m'intéresse beaucoup les nains mais je sais plus comment il s'appelle Squatz c'est ça si vraiment ils font un truc vraiment tip top ça me plaît après théoriquement il est possible que les Manres et Jagat et Khan soient aussi en vie oui il est maintenant le lord commandeur de l'imperium et héritier de l'empereur il est ironique que ce soit le Primarch c'est Sessionis qui hérite le trône les Squatz voilà oui bon bah arrêtez de buller à un moment donné il y a ça à prendre vers le ciel ah yes il y a du monde ah ça c'est cool en vrai j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans le coin je dois être le seul bon après je fais pas la tronche mais oh attends on va faire autrement venez ici on va pas s'emmerder en tout cas je vais pas me prendre la quiche putain par contre faut que j'appuie comme un bourg sur la souris voilà si avec ça tu passes moi je suis le pape on me prend et on me tient 4 tourelles ça devrait suffire quand même ne poussons pas les Squatz ils sont en train de revenir mais on sait pas si c'est quelques boîtes ou une race qui revient au grand complet ah je pensais que vous parliez vraiment d'une race au grand complet oh ils vont quand même le faire c'est trop con de passer à côté autant pour moi ça fait un petit moment que j'allais pas check les infos en tout cas c'est gentil de m'abreuver de connaissances comme ça vraiment j'apprécie venez ici les canards vous allez aller ici ah ouais il y a du taf il y a du taf il y a du taf on est pas là pour coller des gommettes donc let's go B c'est qu'elle touche déjà je sais plus c'est elle avec toute la hâte requise ok les petits loulous je vais vous envoyer vers une mort certaine parce qu'à un moment donné il faut quand même que vous pensiez à mourir on va prendre ces trois points en fait si je peux ou s'ils se font défoncer c'est normal que le chaos ne m'attaque pas je veux dire je suis tranquille en train de me balader je veux dire bon après moi je suis pas chiant en vrai voilà un peu de calme un peu de calme oh putain la souris lâche merci B H merci oh je ne peux pas la mettre à côté oh on peut en mettre en plein milieu de la rue voilà ça c'est moi ça ça c'est pour emmerder le monde c'est parfait ça pour faire chier ça ça c'est mon boulot ça on va la mettre dans l'angle la fourberie quand vous aurez fini de buller vous me le dites ça c'est pas trop mal passé ça c'est pas trop mal passé si si c'est une armée complète ah yes ça ça va m'intéresser tiens un truc amusant tu peux entrer dans l'église par la gauche il y a un gros trou l'église que j'ai vue ici ou de l'autre côté attend parce que là pour le moment je regarde un petit peu où ils en sont cette bande de canailles ces petits canailloux c'est bien beau de les prendre les points mais si je les garde pas ça sert pas à grand chose tu peux rentrer sur la gauche au niveau de l'église sérieux ils vont revenir ils se couattent oui ça ça va être cool si vraiment ils ont bossé sur le truc comme vous disiez et pas qu'ils ont fait un truc de cochon ça peut être possiblement très intéressant en tout cas moi ça me botte l'idée me plaît voilà mucho point on va pas s'emmerder on va combien 10 15 20 voilà parfait on m'avait dit que c'était les plus grosses unités du jeu je prends là je suis gaulé bon elle est complète mais en vrai il va y avoir quelques évaporations dans mon groupe donc voilà voilà pas s'ils veulent bien j'ai tout fait ici j'ai l'impression d'avoir tout fait je crois que j'ai rien oublié ouais ouais je crois que j'ai tout fait là bas aussi après je pourrais peut-être sacrifier mes space marine ils sont où ouais en vrai on va les sacrifier allez vous faire tuer oui oui vers la gloire tout ça tout ça faites ce que vous avez à faire c'est bien de mourir vers la gloire je trouve c'est vraiment très très chouette mais on va faire quand même le boulot ah pas assez près pas grave et on va leur tomber sur le paletot ici regardez on rigole ah ça tire ah merde c'était pas connu ça oh bah ils vont se démerder j'ai confiance ils savent ce qu'ils font c'est leur métier après tout ah bah attendez parfait par là la touche supra marche aussi Franck oui oui mais je l'ai utilisé la dernière fois au contraire au contraire j'ai pas eu de attends tu veux dire qu'elle marche aussi avec eux ah c'est bien et puis bon c'est bien ils vont mourir au combat en gros il ne manque plus que le thunderhawk plastique mais ça c'est pas encore en vue par contre le prochain primaire de retour c'est en gros version démon d'accord bah sur les unités non ça marche pas putain deux fois même le clavier il déconne oh ça serait c'est de la merde où sont mes mais mais où sont mes largages de modules comment on fait ah là mais ça m'a l'air très très classe histoire alors lequel vous m'avez dit lance-flammes lourds non le canon d'assaut oh oui très efficace contre l'infanterie ça va être très bien ça lance-flammes lourds non non l'auto-canon l'idée me plaît ouais ça va être bien ça va saigner si si ouais non mais j'ai le clavier qui déconne apparemment aussi donc c'est vraiment pas du pur bonheur pour moi ah bah voilà ça crève enfin putain là ici pas sacré c'est triste mais j'ai besoin de place quoi mais ils ont combattu pour l'empereur ça a pas de prix attendez ils m'ont niqué le point oh les enfoirés vous le paierez vous le paierez attendez les loups parce que comme je pense qu'ils vont essayer de me reprendre les points vas-y fais toi plaisir Johnny essaye de passer avec ça à mon avis vous allez essayer de passer là et je fais une construction un peu carré carré ah mais donnez l'assaut directement qu'est-ce que vous glandez là tu peux larguer en drop pop des dreads très fun au milieu d'une melee géante ah ouais pas con c'est pas con de toute façon on va le faire pourquoi se priver mais je veux faire des groupes de combat en fait ah putain les landreders comment je vais faire sortir tout ce matériel personne ne se mettra sur notre route ah oui ça c'est indéniablement ça je pense qu'effectivement personne ne va vous faire chier ça ça tombe un peu sous le sens vu le bordel que je suis en train de faire oui prince démon de cornes maintenant je vous abandonne je vais me focus pour terminer pour pas terminer trop tard bon stream et bonne soirée à tous ça marche gavard une bonne journée je te souhaite enfin je te souhaite une bonne journée je te fais des gros bisous ma plou bodybuildé immortel sans coeur bah c'est vrai que pour le maintenir il y a beaucoup de sacrifices mais en vrai c'est pas quelqu'un de mauvais l'empereur pourquoi dire ça j'essaye de comprendre ouais c'est pas assez c'est pas assez c'est pas assez il m'en faut plus 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 une fois de plus nous allons combattre ah oui je vous confirme que vous allez vous foutre sur la tronche ça il n'y a pas de gratuité allez let's go on en est où ? oh ça va être beau 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 hello profite bien que tu peux faire autant d'escouades de terminator que tu veux dans les extensions tu ne pourras avoir plus qu'une escouade de terminator ah bon pourquoi ils ont réduit ça c'est parce que c'est vraiment pété comme escouade vous croyez que l'empereur aurait honte de ce qui est devenu l'impériane dans sa absence mais lui il ne voulait pas être entre guillemets canonisé non il y avait un truc avec la religion par rapport à lui parce qu'ils sont ultra craqués d'accord yes ça fait mal d'accord le problème c'est que j'ai la vision du vieux Space Hulk que j'avais eu sur pc et en vrai contre les genstealers je trouvais que un coup c'était quand même un peu raide face à un mec qui porte une armure honnêtement moi je la porte je tombe tu vois je ne ferais pas un pas en avant mais après on va me dire oui mais les genstealers sont puissants machin etc mais je l'avais eu un peu mauvaise dans le jeu quand même vraiment mauvaise et c'est quoi c'est des terminators d'assaut donc je suppose que c'est le même principe que les marines d'assaut ouais mais ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas ouais ouais tout le monde est prêt oui on va tous rigoler ah non non on n'est pas derrière les lignes ennemies voilà comme ça ça va me permettre de les préparer correctement rien ne vaut une bonne préparation voilà et pendant ce temps là je tournais la manivelle hop c'est 4 par QG généralement d'accord ok c'est 4 par QG bon 4 c'est bien déjà comme escouade genre je veux dire je ne sais pas ça ne me paraît pas ultra déconnant comme choix en fait 3 4 ensuite on a l'équipage des land raiders en 5 ça ne me paraît pas trop mal on va aller péter la gueule on va péter les bouches là bas donc vous vous allez bouger en vrai donc vous allez bouger ici définitivement Fulgrim le phénicien lui qui flirte avec la perfection perturbe au prince du chaos universel aussi normalement tu peux embarquer les tauteurs dans les landes ah oui non non je veux les voir combattre tu peux mettre les tauteurs j'ai bien comment tu dis ça non les tourelles c'est 4 les tauteurs c'est 1 tout court ah bon 4 tourelles c'est un peu short quand même surtout pour un mec comme moi qui aime bien sa petite comment dire oula c'est des chars ils ont un peu morflé j'aime pas trop l'idée mais bon ok let's go on va prendre cette grande avenue nous cherchons l'ennemi oh bah vous inquiétez pas ils vont arriver vous inquiétez pas vous inquiétez pas j'ai entièrement confiance que l'ennemi va arriver en dépassement oh vous entendez ces petits bruits c'est où j'aime bien je sais pas ça me plaît déjà d'avance ok ah oui quand vous m'aviez dit qu'ils étaient efficaces ça va ça se plie assez rapidement oula hasard ne survivra ils ne savent pas couler la mort est là ok fin de toute forme de négociation ça me va c'est bien un moment un moment d'égavement entraîne une vie d'hérésie oui arrivé sur la cible oui oui pourquoi pas c'est pété oui merci je savais que j'en avais oublié le land raider et anti-charfank oui oui mais bon quand je vois que les terminators bon bah si tu veux le tank bon bah ça il faisait rire tu vois puis bon si ça fait rire les enfants et les oiseaux que dire ah vous attaquez quoi avancez avancez j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui vous arrête donc allez-y faites vous plaisir ah putain d'accord je n'avais pas vu le land raider qui a trouvé un petit passage là là on va rigoler un clic et c'est fini maintenant tu peux comprendre pourquoi c'est limité à rien dans les extensions ah oui là je le comprends assez aisément pour le coup une vie d'hérésie oh putain oh le déchaînement de violence oh putain oh la violence putain oh le saussage oh le saussage bon voyez les serviteurs ici ils peuvent les prendre ah oui ils les prennent tant mieux tant mieux tant mieux c'est bien ça on lui parle dit on lui parle des titans ou ce serait trop d'informations les titans c'est quoi chevalier je sais titans c'est au dessus ou comment ça se déjà dans ma tête il faudrait j'arrive à le catégoriser j'arrive à le catégoriser des Gundam des Gundam genre des gros mecs mecs warriors genre les mecs warriors quoi oui très au dessus mais c'est génial des robots géants oh ça doit ventiler les titans sont des hors-machine que chaque faction a type évangélion ah là tu me parles sérieux y'a ça tu prends un Dreadnought mais Taï Godzilla ah ouais un immeuble avec des jambes et des canons merci Panzer j'adore j'aime beaucoup dites moi qu'il y en a un dans un Warhammer pas dans Dun of War par contre dans le 3 quel échec dites les enfants vous me dites à chaque fois que le 3 est mauvais alors moi j'y ai pas joué mais c'est si nul que ça je veux dire vraiment il est dégueulasse dans le mode Ultimate Apocalypse ils sont implémentés dans le jeu bah oui logique forcément je t'enverrai une photo sur d'histoire pour que tu vois la taille merci après tu sais c'est pas une question de taille mais ça c'est l'expérience qui le dit oui compliqué bah je vous fais confiance après bon je maîtrise pas donc j'ai pas joué moi j'avais joué qu'à celui-ci quand j'étais plus jeune bien sûr merde non 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 suppression oui oui j'aime quand c'est aligné ne posez pas de questions alors attendez prochain point que nous allons prendre on va prendre ce point il m'a l'air très très bien ça a l'air d'être joli ça sent bon oh putain le Land Raider il sauce c'est quoi ça esprit de la machine prend le contrôle l'esprit de la machine du Land Raider prend le contrôle qui permet au Land Raider de résister aux dégâts pendant une brève période oh mais c'est pété ça aussi ok oh putain le saussage le saussage actif dites les gars allez donner un petit coup de main à vos copains c'est quoi ça Marine du Chaos ils ont quoi de spécial pourquoi ils ont une aura violette ces cons là prennent une vie d'hérésie ou un stratégie qui t'entend ok c'est cleané mais c'est propre moi j'aime bien c'est très très propre il devient invulnérable pendant 20 secondes en gros une capacité de leur capitaine d'accord pour détruire un titan War Hand le plus petit on prend minimum 4 à 8 Land Raiders le 3 le Q entre deux chaises et ce vaut dans le cas d'accord c'est un Land Raider très classique avec un double bolter lourd et deux doubles canons laser il y a le LR Crusader qui est un double canon d'assaut frontable et deux sextupe bolter coaction ok ça s'appelle il y a un inspirant chez eux d'accord dans 40k la taille compte par exemple la taille de l'arme d'un des plus petits titans c'est à peu près un canon gustave de la seconde guerre mondiale c'est le plus petit vraiment wow attend de voir le Land Raider contre un buveur de sang c'est folklorique un buveur de sang mais qu'est-ce que c'est que ça encore oh c'est quoi ça il ne s'a pas coupé vous en êtes où vous ? ok c'était inattendu mais ok ah c'est parce qu'il doit y avoir une base pas loin vous savez quoi on va envoyer les prédators ça doit être là faites place nous cherchons l'ennemi puez tout le monde oula on peut savoir ce qu'il se passe on va envoyer les Land Raider putain j'ai du taf oh c'est un délice un délice faites place j'ai bien faites place il ressemble à un balrog mais de chair et de sang d'accord un démon majeur de corne d'accord c'est l'unité ultime du chaos c'est un balrog sans DMCA d'accord salut René comment vas-tu ma poule ils ont quand même des unités sympas le chaos allez-y prenez cette position je ne vous laissez pas faire on va se mettre en position un peu plus défensive peut-être les Land Raiders pour leur donner un petit coup de main quand même on n'est pas des animaux vous l'avez pris ce putain de poing ou comment ça fonctionne ouais ça y est vous l'avez pris tant mieux allez tout le monde se replie parce que j'ai l'impression qu'ils font un peu de la résistance d'accord et qu'est-ce que je dois faire avec cet objectif nettoyer les marques du chaos dans la chapelle neutraliser le chaos avant la libération de la cité d'accord les portes de ce temple portes de la chapelle ok donc il faut que j'utilise ces véhicules alors en vrai autant y aller let's go on va se mettre là putain ils font chier là à me tirer dessus comme ça les cochons putain relou la porte à péter là attendez nettoyer moi ça le mec il a pop directement où sont mes serviteurs ah ils sont là parce que c'est bien c'est bien que ça balance pas mal mais tu peux entrer dans la chapelle par le haut en gauche il y a un gros trou les portes sont tombées vite arrêtez-les avant qu'ils ne puissent finir capitaine la garde impériale est arrivée la victoire est à nous attendez pourquoi n'attaque-t-il pas quelle est cette prison attendez vous déconnez c'est la garde impériale oh bah oui avec plaisir depuis le temps que j'attendais ça enfin les pauvres c'est le pauvre c'est terrible quand même terrible marqué par le chaos comme ça rien d'une vie d'hérésie un terminator plein de canons du chaos d'accord tendu à la fraîche décontracté du bolter est arrivée à votre demande et que disent nos scouts la diversion de la garde a réussi le seigneur du chaos et son hôte se sont enfuis vous déconnez on leur a roulé dessus on leur a roulé dessus et interrogeons le garde traître que nous avons capturé comment ai-je pu me laisser abuser comment ai-je pu être aveugle au moment le plus crucial voulez-vous parler de ces traîtres de garde ou de la destruction de sirène votre planète on aurait dû voir la pourriture avant qu'elle ne se répande je suis resté aveugle trop longtemps j'ai incendié mon propre monde j'ai tué avec l'aval de l'inquisition et regardé trop d'innocents périls et me revoilà la lame du bourreau à la main béni soit l'esprit trop étroit pour le doute Gabriel il y a peut-être de la vérité dans cette formule pour nous deux je crois toujours en mon vieil ami je crois en la puissance souveraine du trône d'or et en la pureté de l'apérium mais vous avez perdu la foi en vous seulement en ce que je vois Isadore seulement en ce que je vois et qu'est-ce que vous voyez capitaine un casse-couille des conspirateurs et des menteurs plus préoccupés par leur propre projet que par ceux de l'empereur il en faut plus pour m'intimider capitaine vous m'avez menti et m'avez fait perdre des hommes mieux vaut qu'il meure le sang pur si vous vous sentez d'humeur à présenter des récriminations sachez que ces morts sont dues à vous je vous avais averti de quitter ce monde de quitter Tartarus avant la tempête vos paroles sonnent toujours faux acquisiteur je sais que vous étiez ici avant notre arrivée je n'ai pas l'habitude d'avoir à justifier mes actes capitaine mais oui j'étais ici avant votre arrivée cherchant des horreurs pour extirper leur cauchemar de mes nuits les mêmes horreurs que recherchent les légions du chaos sur Tartarus il n'y a pas de coïncidence capitaine il n'y a que la tempête qui distingue le fidèle de l'hérétique sommes-nous des fidèles Tartarus de bons serviteurs de l'empereur le moment est venu d'oublier nos différences que cherchent-ils Tartarus que cherchez-vous ici ce monde est maudit capitaine il y a des milliers d'années un artefact d'un antique pouvoir maléfique a été perdu ici les forces du chaos le cherchent elles le cherchent depuis des siècles mais n'avaient pas toutes les pièces du puzzle c'est maintenant le cas une équipe de fouilles impériales a découvert le premier marqueur et l'ennemi en a eu vent une fois la planète connue il devenait simple avec le premier marqueur de découvrir le reste ils détiennent maintenant la dernière pièce la clé pour exhumer l'artefact lui-même qu'est-ce que cet artefact ? une pierre appelée malédictum elle renferme une créature extrêmement maléfique une créature du chaos lui-même la pierre recèle un démon d'une puissance inconnue comment se fait-il que les habitants de Tartarus n'en aient rien su ? ces artefacts sont enterrés sous leur ville d'après ce que je suppose le démon du malédictum est certes emprisonné mais pas sans pouvoir il peut toujours influencer les gens par des visions ou la folie le texte antique du registratum Malféas parle d'une tempête du War qui a touché ce système à une époque où de nombreux chapitres de Spesmerines étaient encore balbutiants la tempête a rendu fou les habitants de cette planète sous l'influence du démon ils ont caché les marqueurs et enterré le malédictum pour le protéger des chasseurs tels que moi lorsque les colons sont revenus sur ce monde ils sont restés ignorants de ces dangers ils ont bâti sur les endroits obscurs sans savoir ce qui se cachait dessous et les Eldars recherchent-ils cette puissance pour leur profit non ce sont eux qui ont emprisonné le démon à l'origine les Eldars protègent farouchement la connaissance de la pierre allant jusqu'à nous empêcher de la retrouver en tant que plus anciens ennemis du chaos ils se considèrent comme la seule défense efficace contre son influence et nous avons payé cher leur arrogance je suppose qu'il est encore temps d'empêcher le désastre il est déjà là le malédictum est assez puissant pour détourner les fidèles de nombreux habitants et membres de la garde impériale ont déjà succombé comme vous avez pu le voir cela vous affecte ainsi que vos hommes je peux le sentir il appelle la tempête du warp à éclipser ce système il veut nous piéger ici avec lui afin de contraindre même les meilleurs d'entre nous à servir sa volonté c'est pour cela que je vous ai incité à partir et que je vous y invite toujours vous savez que ça m'est impossible je ne fuirai pas le mal pas plus que moi cela suffit d'accord d'autopathe arrêtons ces chamailleries et affrontons l'ennemi ensemble nous aurons ainsi plus de chance de trouver et de détruire salut crazy comment vas-tu est-ce que c'est pas plus simple terrifié par le pouvoir que vous seul êtes capable de maîtriser il est à vous il suffit de le prendre mais ils veulent le détruire c'est pareil pourquoi tenter de retourner l'archiviste pensez au bien que vous pourriez faire au nom de l'empereur pensez au pouvoir que vous détiendriez il est à vous il suffit de le prendre le malédictum est à moi mais c'est normal qu'un inquisiteur tourne le dos je veux dire bon ok il y a une tempête mais normalement il n'est pas là pour combattre le chaos lui aussi je veux dire c'est peut-être trop rationnel pour un inquisiteur je ne sais pas ce n'est pas des gens fervents je veux dire go let's go pour aller péter la gueule au chaos tu vois il sait qu'il reste deux jours deux jours c'est pas un jour tu vois ou c'est pas deux heures là je demande vraiment à ceux qui connaissent bien bien le lore voilà c'est ça même des inquisiteurs j'ai hantissent leurs anciens camarades j'ai déjà vu les pouvoirs du chaos influencer les esprits mais jamais autant à la fois ni aussi vite la marine impériale reste en orbite et la barge des Blood Ravens le litanie de fury n'attend que mon appel pour envoyer des transports embarquer mes troupes nous nous tenons prêts à quitter cette planète maudite mais il reste du travail avant de partir arrêter les forces du chaos et détruire le malédictum ou mourir en essayant attendez que je puisse vous lire le chaos ça corrompt ça arrive d'accord les guerres contre le chaos donnera vraiment mieux que des victoires à la Pyrrhus oui ça je peux comprendre que les forces du chaos oui d'accord tu joues pas aux dames avec eux on est d'accord ça je peux le comprendre mais le devoir d'un inquisiteur on est d'accord c'est de de purger les hérétiques d'aller au bout même si ça doit lui coûter la vie c'est normal d'être aussi rationnel je veux dire ou c'est je veux dire ça fait partie d'une instruction non c'est pas normal mais si c'est perdu ils font juste péter la planète pour éviter que ça contamine les autres les autres mondes oui via l'exterminatus ça je l'ai compris mais dans ce cas précis il a que deux jours tu peux pas enfin ils sont si rapides que ça pour demander un exterminatus je veux dire en 48 heures c'est faisable ou ça demande plusieurs semaines à une flotte de se déplacer de venir pour raser une planète dans Warhammer Fantasy c'est genre un chevalier assez vertueux à la base mais je sais pas qui c'est beaucoup d'inquisiteurs succombent les poursuivre est d'ailleurs la plus grosse occupation des inquisiteurs de Lordo Maleus à quel niveau il est corrompu en revanche c'est tout un autre niveau aussi fervent extremis peut être un humain le chaos trouve toujours une faille pour s'insérer dans l'esprit et corrompre te faisant presque croire que c'est pour ton devoir que tu le fais oui c'est un texto alors pourquoi s'emmerder à essayer de démolir une cérémonie je veux dire la planète est foutue en vrai même si on s'en sort et qu'on remporte la victoire tu détruis mais il y aura toujours des traces du chaos sur cette planète je veux dire il n'y a rien qui l'empêche de renaître même si tu détruis l'artefact il restera toujours une trace vous me dites si je dis des conneries d'accord et si je saisis un petit peu tout ce qui tourne autour le chaos tu ne peux pas réellement le détruire ça va tranquillement mon cher Crazy s'ils utilisent Colissimo le délai pose pas de problème ça dépend chez moi Colissimo c'est no way tu vois je passe par comment s'appelle le relais justement là il veut fuir et venir tout exterminer après la tempête warp oui mais si c'est l'équivalent d'un truc rapide pourquoi ne pas commander un exterminatus de suite je veux dire voilà en 24h c'est fait bisous on rase tout et on en parle plus après c'est enfermé pendant des siècles on s'en fout le chaos est issu des émotions des êtres vivants je l'ai compris ça j'ai bien compris donc techniquement tu ne peux pas éradiquer le chaos je veux dire c'est une bataille qui est infinie elle ne peut pas avoir de victoire quand bien même tu l'étouffes tu ne peux pas l'exterminer tu ne peux que l'étouffer techniquement tu peux le faire reculer tu peux juste provisoirement bannir le chaos car si le démon est libéré il est dehors et s'il est sur un monde quand exterminatus arrive il ne meurt pas il est juste envoyé dans le warp et reviendra plus tard le temps de voyage d'une flotte peut prendre plusieurs semaines contre plusieurs décennies tout dépend du voyage dans le warp alors ça oui ça c'est ce que j'ai compris mais grâce au warp tu peux aller tu peux gagner du temps mais il faut des navigateurs pour ça à moins que le chaos décime tout la planète en vrai elle est condamnée pourquoi je me fais chier à combattre en fait moi ça ne me dérange pas mais j'essaie de trouver une raison logique par rapport à l'univers Warhammer et par rapport à ce que j'écoute en termes de vidéos parce que Plan 1 moi je n'y connais rien je fais ma culture dessus et si j'ai bien saisi le chaos alors les dieux je ne pourrais pas tous les citer c'est une évidence je n'arrive pas à les retenir tous mais même s'il n'y en a que 4 Nurgle Korn Slanesh et je ne me souviens jamais du quatrième ah si tu peux vaincre le chaos il suffit de séparer l'univers du warp c'est ce que les nécrons voulaient faire attends tu veux dire que tu peux couper vraiment couper le lien avec le warp ils sont complètement cons pourquoi ne pas le faire en vrai les nécrons ont raison Zing d'accord attendez on le prononce avec les deux Zing ou Zang Zanch Zanch je ne le retiendrai pas celui-là je vous annonce la couleur il a un nom catastrophique je ne le retiendrai pas voilà oh c'est dégueulasse j'arriverai pas après j'ai vu effectivement les différents chapitres du chaos les empereurs Shieldrun qui sont putain ils sont rock'n roll quand même ça se prononce cinche d'accord cinche cinche parce que le simple fait de se déplacer peut corrompre le navigateur et s'il claque en chemin le mec les mecs sont paumés dans le warp et c'est mort donc il faut être sûr à 100% du truc d'accord bah le warp c'est une loterie avant il y avait l'empereur pour calculer tout ça avec sa psyché mais l'empereur vit sur son trône d'or enfin si on peut appeler ça vivre je veux dire c'est pour ça que justement il est maintenu par des je ne sais combien de sacrifices au quotidien c'est pas lui qui sert entre guillemets mais de phare justement pour les navigateurs là encore vous me dites si j'ai des conneries les necrons voulaient le faire pas pour détruire le chaos mais pour empêcher les eldars de les monter de les monter en l'air qu'est-ce que tu veux dire par les monter en l'air après il ne faut pas oublier toutes les autres races ennemies Tau Orc Necron Eldar Eldar noir Non ça j'oublie pas Non Franck On ne gagne jamais du temps avec le warp Gabriel veut éviter un nouveau scénar à la sirène un monde détruit et un énorme coup pour l'imperium même si l'exterminatus est devenu un même cela reste tellement le dernier ressort et souvent c'est pas assez Ouais mais je comprends la réflexion l'exterminatus c'est affreux pour une planète mais en vrai la galaxie recueille je ne sais combien de monde c'est une goutte d'eau dans un ver ou dans une bassine donc après je le comprends je n'ai pas dit que je ne comprenais pas le personnage principal mais en vrai il met en danger ses troupes au delà de la mort de la corruption possible du chaos sachant que les Bloodraven portent en eux entre guillemets cette pseudo malédiction que j'ai plus ou moins effleuré du doigt si tu coupes le lien avec le warp tu tues un peu toutes les espèces liées au warp donc les humains en particulier parce qu'on a un lien très fort avec le warp leur casser la gueule ah d'accord oui l'empereur fait office de phare pour les navigateurs non mais merci de poser des questions Franck parce que pour moi aussi ça fait aucun sens pour moi ils doivent rester protégés des civils pour leur fuite et ralentir les forces du chaos pour du chaos pas se défiler alors tous les chapitres ne fonctionnent pas comme ça il y en a certains qui ont alors il y a certes le codex avec l'organisation ce qu'il faut penser machin etc mais certains font leur sauce quand même il y en a certains pour qui j'ai un profond respect parce que au delà de respecter le codex ils respectent les civilisations d'autres rien à secouer c'est pas les ailes d'armes mais les anciens je crois bien les c'tanes c'est compliqué et alors là c'est les ailes d'armes qui sont les armes des anciens les anciens ayant perdu les nécrons et les ailes d'armes sont ennemis depuis avant les hommes et l'impérium ah bon ils se foutaient sur la gueule avec les nécrons d'accord moins que les ailes d'armes mais oui non mais je disais que les nécrons se battaient contre les anciens alors je vais poser une question je sais qu'elle va être débile qu'est-ce que vous appelez les anciens et les ailes d'armes ont réussi à juguler les nécrons jusqu'à leur mise en stade d'accord mais ça ça fait partie genre de l'empire quand ils ont connu une apogée enfin un apogée pardon une goutte d'eau dans un tonneau qui fuit Franck l'impérium est mourant elle est depuis les résidors russes mais la croisade elle porte bien ses fruits je veux dire l'impérium gagne toujours du territoire elle a toujours à son sein je ne sais combien de chapitres qui arrivent malgré tout à maintenir les frontières voire même à les repousser à repousser les forces du chaos voire même les xénos il est si mourant que ça l'impérium le warp c'est une allégorie de notre côté ténébreux en chacun de nous quelque part j'ai l'impression effectivement crazy bison ours oui ce sont les deux premières races les kthanes et les anciens anciens plus eldar plus ancêtres des orques versus necron égal guerre du paradis oh putain les anciens furent la première race à gouverner la galaxie avant les eldar ok on sait pas trop c'est une race qui a plus ou moins tout créé et certaines des créations sont parties en fion j'aime bien comment tu me le définis ok ça marche les anciens sont une race mythique qui a créé les eldar et les orques pour lutter contre les kthanes et les nécrons d'accord putain ils les ont créés bon en tout cas je leur tire mon chapeau pour les orques très belle espèce les eldar sont les créations des anciens et les kthanes ont pu les nécrons tir pour en faire leur 6 mille esclaves la grande croisade a dépuisé en 29 000 s'est arrêté avec l'hérésie et maintenant l'impériode ne gagne plus de terrain plus du tout je veux dire ils font pas de campagne où ils ne combattent pas ils font quoi ils restent en mode défense non l'impériode stagne et voire se faire manger par les xenos et notamment les flottes ruches tyrannides d'accord ça rappelle les anciens dans stargate c'est ici qu'on assiste au cours de l'heure de warmer c'est ça les rennes crois moi ils me gavent d'un fond mais je sais pas j'y arriverai à retenir tout coucou pocheron comment vas-tu coucou franck mais une bonne branle est assez xenos au nom de notre bonne suprématie humaine à la con mais non je le fais au nom de l'empereur l'imperium est complètement assiégé surtout après la treizième croisade noire alors je ne savais même pas qu'il y en avait eu treize j'ai compris qu'il y avait une grande croisade mais je pensais qu'elle ne s'était jamais arrêtée en vrai oui la garde impériale défend pendant que les space marines conquièrent ben oui donc les space marines sont pas si sur leur pouce si la garde impériale tient bon tient les lignes que les space marines de temps en temps peuvent déléguer des chapitres pour aller filer un coup de main donc on est d'accord qu'ils mènent quand même des campagnes ces mecs là merci loca c'est très gentil merci pour le prime c'est gentil merci beaucoup pour ton soutien non pas la croisade les croisades noires ah putain il y a les croisades noires je ne sais même pas ce que c'est l'impérium perd des mondes chaque jour certes de nouveaux mondes sont redécouverts chaque jour mais il en perd davantage l'empereur lui-même n'en a plus pour longtemps il est mourant et le trente d'or est défaillant l'astronomique faiblit et c'était avant les dents bordel de la cicatrix malédictum ben attendez concrètement pour ceux qui connaissent le lore bon l'empereur meurt c'est toute la civilisation humaine qui s'effondre à ce point là je veux dire bon ok il sert de phare pour les navigateurs etc il a une puissance même sur son trône et la manière dont il vit inégalée mais à ce point là ah oui vous êtes catégorique oui ah ouais c'est ah oui j'avais pas pris ça en considération plus de phare plus de voyage attends il n'y a pas un moyen de contourner ce problème les autres n'utilisent pas l'empereur pour voyager à travers le warp comment ils font par exemple les ailes d'art les croisades noires sont des campagnes des forces du chaos pour aller sur terre à tuer l'empereur et anéantir l'impérium d'accord mais les custodesses justement ont laissé des gardes sur place et ils étudient toutes les possibilités ils étouffent énormément de tentatives de ce que j'ai compris c'est ce que j'ai cru comprendre le trône d'or commence à tomber en panne ça demande de plus en plus de psykers pour le maintenir en vie etc la communication dans l'impérium s'arrête ah bon ah oui je comprends mieux pourquoi vous dites c'est la merde ok invite à s'asseoir à côté de moi et chuchote oui c'est le cours de rattrapage de première année option géopolitique qu'il est con mais l'empereur il meurt depuis dix mille ans donc ça va mais l'empereur c'est un phare plus bonus passif pour tous les psykers impériaux et un malus passif contre tous les sorciers du chaos si les voyages sont possibles mais plus risqués oui mais c'est pas impossible c'est plus risqué mais si les navigateurs parce que je sais pas comment fonctionnent les navigateurs en vrai j'ai pas encore je me suis pas encore penché dessus mais concrètement si on peut modifier l'ADN est-ce qu'on peut pas leur donner un tout petit peu de l'ADN de l'empereur on l'a fait pour certains justement l'empereur avait un plan pour se passer du warp mais un de ses fils a tout gâché je crois les zeldars passent par le webway c'est quoi le webway les croisades noires c'est jamais allé plus loin que Kadia donc c'est loin de Terra ça va oui c'est ce que j'avais compris ça par contre oui ça je l'ai saisi c'est ce que l'empereur a essayé de faire avec sa mort ce n'est pas possible pourquoi c'est pas possible ah voilà c'est extra risqué on est d'accord mais c'est pas impossible techniquement je veux dire on est dans un univers où les mecs ils modifient l'ADN et que leurs génitaires finalement ils le connaissent pas pour certains puisque certains primarques ont disparu soit ils sont morts soit ils ont disparu pourquoi ça serait pas possible de modifier cet ADN la toile la dimension hybride sécurisée entre la réalité et le warp Kadia a été détruite par la 123ème croisade noire a carrément rasé ah ok bonjour le fun oui et non car en fait son trône le draine s'il ne lui fallut installer l'empereur pour bloquer la brèche warp sur Terra il aurait régénéré d'accord donc en fait à cause de cette brèche ça lui pompe une énergie complètement dingue mais il n'y a pas d'autre solution pour la combler cette brèche l'empereur meurt il n'y a plus de FTL c'est quoi FTL plus de religion qui tient l'imperium l'humanité est condamnée et elle le sait elle ne fait que repousser la date butoir depuis 10 000 ans et on vient de donner un énorme coup dedans la cicatrix maledictum l'imperium est littéralement coupé en deux par une énorme tempête warp depuis la destruction de Kadia d'accord c'est un peu le napoléon de l'humanité l'empereur de plus les space marines sont divisées suite à la trahison de certains primariques dont Horus le pupissant ça j'ai compris ça j'ai compris ou la disparition des YS-10 donc en gros le fer de lance de l'imperium est brisé donc plus de conquête ah ah voilà maintenant j'ai une vision un peu plus globale ok je comprends mieux c'est pas loin de la terre ok l'imperium a perdu beaucoup de connaissances oui mais en gros l'imperium est en train un peu de nous faire la même chose que finalement les Eldars les Eldars sont arrivés à une forme d'apogée et se sont effondrés je suppose que si à terme il décide de construire encore le lore l'imperium lui-même va s'effondrer se replier sur soi-même et finalement ça sera Terra et ses environs qui seront protégés mais il n'y aura plus d'extension tant qu'on ne trouve pas de solution sur cette brèche du warp si je saisis bien Thanes sont basiquement des dieux quand ils se sont aperçus que ça bougeait dans la galaxie ils ont créé les Nécrons qui à l'époque étaient des sacs d'os les anciens ont créé les Eldars pour les juguler et ça a marché il les a envoyés dormir pendant des milliers d'années un jour ils se font réveiller en vue que ça bougeait ils sont repartis en croisade mais ce coup-ci plus en sac d'os mais en guerrier de métal immortel mon dieu l'histoire des séquences ADN des Space Marines fabriquées par les Primark FTL c'est le saut warp d'accord Faster than Light d'accord ok Travel Primark pardon oui non mais t'inquiète j'avais compris Primark mais j'arrivais plus à le prononcer aussi la génétique s'est complètement cassé la gueule depuis que l'Empereur a créé les Primark donc ça va être compliqué de créer un clone de l'Empereur on est d'accord qu'il existe encore des Primark ça vous pouvez pas me l'enlever je sais qu'il en existe encore je l'avais vu dans Saint-Arlor de certains chapitres certains ont disparu d'accord soit ils ont foutu le camp soit ils ont été butés donc ça veut dire que ces mecs là ceux qui ont foutu le camp potentiellement vivent encore non mais ceux qui ont disparu ils vivent encore théoriquement point d'interrogation on est d'accord 1 est revenu à la vie est-ce que finalement il n'y aurait pas un petit truc prévu finalement pour la création du lore de Warhammer où les Primark ceux qui ont disparu décideraient de revenir et de relever tout ça aussi la génétique ça je l'ai lu oui oui ok l'Imperium c'est Rome juste avant les Vandales d'accord ok je visualise la scène un vivant au bout de Guilliman d'accord il est revenu à la vie et 2-3 on ne sait pas où ils sont certains reviennent comme Guilliman oui mais ce que je n'ai pas compris jusqu'à maintenant c'est que l'Empereur n'est pas censé pouvoir reproduire les Primark mais il a créé les Chevaliers Gris à partir de son propre ADN après même les Résidos Russes ça c'est vrai ça par contre ça je l'ai vu oui oui il reste plusieurs Primark d'accord l'Imperium c'est pas du tout l'apogée de l'humanité c'est le Moyen Âge technologique ah carrément à savoir que l'Empereur a repris l'humanité après sa chute alors qu'elle était justement à son apogée la chute de l'humanité c'est des milliers d'années avant l'Empereur d'accord ah oui parce que j'avais compris qu'en gros c'était des clans qui se foutaient sur la gueule et finalement lui est arrivé comme un sauveur et il a calmé un petit peu tout le monde des Primark Renegas il n'y a plus que Guilliman et il tient l'Imperium à bout de bras on estime que les autres sont soit morts soit Renegas en disparu il y a Vulcan Leman Russ et Jack Artecan d'accord mais les Primark ne peuvent pas prendre la place de l'Empereur ils sont très faibles significiquement comparé à l'Empereur à part Magnus mais il est du côté du chaos après le retour du Fortunetson pourquoi pas ouais pourquoi pas attendez il y en a qui ont qui ont tourné qui ont retourné leur veste ils ne peuvent pas faire l'inverse du chaos vers l'Imperium je veux dire ça paraît si déconnant que ça je veux bien croire que le chaos courant mais est-ce que ça ne serait pas possible de trouver la rédemption enfin je veux dire c'est techniquement impossible il me semble que les Primark des Impériales Fist est toujours en vie l'Imperium c'est comme l'administration française ça tient encore mais ça va casser la gueule violemment c'est un STR c'est un STR mon cher Galpin comment vas-tu mon poulet bonsoir professeur Fraise comment vas-tu et bien le plaisir est bof excuse-moi je suis plongé dans l'univers de Warhammer et tes copains m'abreuvent de connaissances et j'espère que tu te portes bien cher ami c'est l'heure de l'aspirine putain j'avoue que là j'ai un mal de crâne beaucoup sont perdus dans le warp non ils deviennent des princes démons oui mais attends attends ils deviennent des princes démons mais tous ne sont pas devenus techniquement parlant il y a chez les Spacefalls une prédiction qui dit que l'Eman Rush reviendra pour la fin des temps ça je l'ai vu hier soir dans le lore il faut savoir que l'Empereur n'est pas un homme c'est un nomenculus à proprement parler c'est un des 4 c'est 4 des plus grands et puissants Psykers qui se sont assemblés puis on se tase pendant je ne sais plus combien de siècles millénaires plus tard en mode bonjour je suis l'Empereur les autres ne l'accepteront pas et s'il fait justement il veut expier sérieux c'est un Primark c'est pas de Joel Clodo quand même encore que tu chasses des chapitres de Space Marine du Chaos je peux comprendre mais enfin un Primark quand même des 20 Primark 4 morts 2 ont été effacés de l'histoire 6 sont du côté du Chaos 1 du côté de l'Imperial les autres disparus putain il y en a 6 du côté du Chaos ah ouais ah oui ça picouille un peu le cul quand même peut-être Alpharius et Omégon mais on ne saura on ne saura Alpharius est mort et Omégon est quelque part non une fois que tu es corrompu il n'y a pas de rédemption possible le retour de certains chapitres du Chaos et toi moi je vais bien Galpin écoute je sors systématiquement de maladie je vais quand même beaucoup mieux la rédemption c'est la mort oui ça je l'ai compris mais vu la situation un peu merdique ça ne serait pas négligeable non les 6 du Chaos si ce sont des Princes Démons ah oui ah oui ça ne blague pas quand même les traîtres le sont tous la plupart des traîtres sont des Princes Démons je crois qu'ils ont carrément un morceau de warp à eux oui alors ça ça marche de manière un peu féodale ça j'ai compris oula non leur âme appartient au dieu Dica ils sont totalement mutés devenus des démons même s'ils revenaient la seule chose qu'accepterait l'Empire c'est les purgers oui oui de ce que j'ai compris vis-à-vis de l'Inquisition et de l'Ecclesia ok l'Empereur après le roman la dernière église c'est à la fois Yahvé Allah Einstein et plein d'autres d'accord et même ceux qui dirigent les croisades noires n'est même plus un Primarch mais le second de Horus d'accord c'est un Primarch pas Joel Clodo tu m'as tué l'Empereur récupère l'âme de Magnus et il redevient gentil c'est pas possible pourquoi l'Empereur pourrait pas dans un dernier sursaut peut-être récupérer ses fils parce que les Primarch on est d'accord ce sont ses fils après le Moyen-Âge c'est pas une ère de régression c'est un narratif inventé à l'époque moderne et développé à l'époque contemporaine par les anticléricalistes toutes les factions des Space Marines qui ont retourné leur veste et qui ont rejoint Horus sont partis avec leur Primarch ça je comprends comme setting 6 oui en gros Worldheater Prince-Démon de Korn Mortarion Death Guard Prince-Démon de Nurgle Magnus le Rouge Southern Sands Prince-Démon de Sands Fulgrim Emperor Shieldrun Prince-Démon de Slanesh d'accord bonne nuit Kubiak des gros bisous mon poulet L'Orgar Worldbeer et Pertrabon Iron Warrior voilà c'est ça j'avais vu un truc sur eux Prince-Démon du Chaos Universel intéressant tout ça vous avez un livre à conseiller pour commencer je suis preneur moi aussi oui mais je préfère le scénario au scénario récent le principe du Moyen-Âge c'est qu'il tente de retrouver et de préserver les anciennes techs dont les gens sur masse sont les plus impliqués il est pas un peu pété niveau gestion et stratégie militaire oui mais c'est ce que j'avais compris Gulliman c'est quand même un Primark c'est un bon quoi je viens de vérifier il reste Corvax et Gulliman tous deux gravement blessés les autres ont été élevés au rang de Prince-Démon ou sont morts ah oui ça sent pas le bonheur quoi le Gus derrière la Black Légion et les Croisades Noires c'est un clone d'Horus qui est béni de 4 dieux une bénédiction spéciale pour le garder sous leur coupe et ne pas devenir un Prince-Démon d'accord les résidors russes le livre mais c'est avancé au niveau de l'histoire ça serait pas mieux de voir l'origine finalement je sais pas j'ai dit peut-être une connerie le Omnis Bibliotheca comme site ça devrait suffire alors j'étais tombé sur un site Zibraltar me l'avait fourni et effectivement j'étais tombé dessus alors je sais pas si celui-ci mais c'est trop il y a trop de données même moi je me suis fait un haut cerveau le super héros de la chaîne des enfants pour débuter à 40 cas c'est texte to speech for Alpha Bouza sur Youtube la trilogie El Senborn est très bien pour commencer 40 cas Kanoum c'est ok aussi Roboot Gulliman Gurliman oh t'es pas gentil Coco après c'est un poster boy normal qu'il soit pété bon c'est vrai qu'il ressemble à un scout mais mais il est bien ce mec là vous êtes méchant quand même vous l'appelez le grand chouf alors qu'en fait c'est un mec sympa oh c'est pas un sale con quand même oh il y en a d'autres en vrai ceux qui ont disparu ou ceux qui ont crevé il y en avait certains bon c'est pas sympathique quoi enfin l'histoire de l'hérésie explique aussi la source des Space Marine oui parce que en fait c'est des Legios ou des Légions et c'est Gulliman qui à travers le codex va réorganiser celle-ci en chapitre mais pas uniquement puisqu'ils vont dans ce codex tu trouves énormément de données sur l'organisation la logistique il y a presque une source philosophique de penser sur la croyance sur l'Empereur et de ce que doit faire un Space Marine vous me dites si je suis dans le faux d'accord mais de ce que j'ai vaguement compris et maintenant il y a les primaristes aussi c'est vrai putain les primaristes mais qu'est-ce que c'est que ça encore on va surtout dire à l'inquisition de la fermesse que l'Empereur n'est pas un dieu et ne l'a jamais voulu alors ça c'est ce que j'avais compris c'est plus comment l'humanité en est arrivée au point de devoir abandonner toutes leurs avancées et passer en guerre totale pour écouter les enfants je vais lancer c'est pas que la conversation ne me plaît pas bien au contraire mais je constate que j'avance pas non plus des masses et pourtant Dieu sait que je me régale je me régale à discuter avec vous les primaristes c'est Space Marine plus 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 les émotions en moins un peu comme les les Space Marine gris coucou Yann coucou princesse merci pour le raid bienvenue à Télévueur j'espère que tu vas bien l'hiver récompense ceux qui sont prêts à verser leur sang dans le soir du voir salut blues comment vas-tu mec les traîtres de la garde impériale sont tombés si vite j'espérais qu'ils tiendraient un peu plus longtemps c'est l'aventure merci beaucoup pour le raid bienvenue à Télévueur comment tu vas ma poule salut Vera je ne serai pas long en vrai il est fixe depuis qu'il y a Aikus Odesse écrit top de tout je les adore on fait aller comme prévu lorsque j'aurai réglé ce dernier obstacle vous aurez ce que nous avons projeté d'obtenir et si les Space Marines arrivent avant que la providence de nos douche alors nous les accueillerons en haute de marque et leur offriront une fête sanglante ouest-ce qu'il y a perdu dans le web merci Radamante c'est un rituel délicat et nous ne pouvons plus guère nous permettre de l'interrompre et puis-je vous conseiller d'envoyer tout ce que vous avez contre les Blood Ravens tout leur contribution à cette affaire est primordiale surtout c'est un gros con il a brisé les légions et masculin en un bouclier de l'humanité il s'est barré durant l'hérésie et a fondé son imperium secondus et son codex il y a un bloc monodite qui restreint la flexibilité des Space Marines alors que ce fut le concept de l'Empereur pour leur doctrine au coup de sucre et bien qu'ils aient voulu aider après l'hérésie il a fait bien pire que bien d'accord ok salut Sorin tu vas bien nous avons empêché nos adversaires de dégager le malédictum je ne maîtrise pas assez le lore Dark c'est pour ça que tes copains sont vraiment sympas ils sont patients avec moi ils sont vraiment patients nous connaissons un chemin secret menant au temple n'en parler à personne tous les chapitres ne reconnaissent pas le codex d'ailleurs c'est vrai c'est une surprise salut Marnessa comment tu vas alors attendez parce que j'ai rien suivi de ce que je dois faire je sais pas ce que je dois glander capturer les reliques nous pouvons vendre les 4 reliques aux forces maléfiques du seigneur Baal ah mais j'ai même pas une unité ma question de s'arrêter avant de les tenir écoutez c'est absolument délicieux bon après il m'a laissé des chars le capitaine est parti s'occuper du flanc sud et nous a chargé d'enfoncer les défenses principales nous n'échouerons pas c'est bien compris pour l'empereur à vos ordres ah attendez mais ça c'est top top attend mais vous allez mais vous allez vous faire stratifier ah qu'est ce que vous foutez non non ne partez pas en goguette comme ça je suis un peu inquiet vous pouvez pas le prendre ce point oh merde non non on va pas prendre pour le moment de point vous allez rester dans le secteur je comprends pas pourquoi il répare pas en fait bah très bienveillant il a pour le moment dans l'os ça c'est un fait l'inquisiteur Todd va partir là bas j'avais pas l'autre plus de troupes la garde impériale va rester ici pour assurer le secteur sud les tanks se réparent tout seul ouais ouais je vois ça les ultramarines sont un peu les fils à papa est-ce que sourine ça a un rapport avec les murs idées les gardes impériaux peuvent pas prendre de point ouais ouais je viens de le voir je me rappelle avoir mode ce jeu pour voir tous les chapitres peut-être celui qui m'a été conseillé apocalypse permet d'avoir toutes les armées ah le mode unification sympa écoutez les gars vous allez donner un petit coup de main ici ici on va mettre une grosse défense comme d'hab par contre il va falloir bouger vos troncs oui des humains les véhicules space marine sont pilotés par des marines les dreads sont littéralement des tombes ambulantes connectées à un marine à moitié mort alors ça c'est ce que j'ai compris Alpha Légion Black Légion ouais je suis en train de hier j'ai vu les empereurs Shieldrun je trouvais qu'ils étaient rock'n'roll et après il va s'intéresser aux orques et là ça va être un bordel pour unification c'est pas Dark Crusade ou Soulstorm tu as une lumière rouge près de toi non en fait c'est ma petite lumière je me suis amusé à changer les couleurs tout à l'heure objectif atteint voilà ça m'arrive de faire le con Bluze je ferai ce que vous demandez je sais pas ce qui me prend des fois je prends des coups sur le casque tu sais l'hérésie naît de l'action point stratégique identifié oh non 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 tu pars pas en gris ah quoique si tu peux partir en goguette attend j'en ai d'autres qui partent en goguette mais il est parti où l'autre ? on va prendre le point on va assurer la défense où est parti l'autre blindé ? ah non bah non c'est bon ah d'accord c'est chacun votre tour ça m'arrange pas les enfants chacun son tour non ? ça ne m'arrange pas pour le moment je vais surtout assurer mon mon arrière train rapidement oui seigneur je ferai ce que vous demandez attend Johnny viens ici oui très bienveillant je ferai ce que vous demandez position sécurisée je les ai pas merde je suis là pour servir décroché c'est quoi ça ? horreur meut de démon Sencha personne ne résiste à la décision je suis là à vos ordres je suis prêt je suis prêt pour la contre-attaque oui heureusement que j'ai mon char j'aimerais bien en avoir un deuxième par contre j'avoue que j'aurais le kicker un peu dur les résidors russes a foutu un bordel pas possible alors ça c'est ce que j'ai compris aussi je suis là pour servir 150 bon 4 tourelles ça devrait aller allez let's go vous êtes mignon mais euh en vrai vous êtes pas très utile après je les aime bien moi la garde impériale c'est vrai ils sont ils sont chopinounou quoi mais euh ils me servent à rien quoi voilà eux font de café quoi personne ne résiste à l'inquisition le fond vert qui fait une triste mine avec la lumière rouge je trouve ? le fond vert qui fait le triste mine ? bah non il doit l'air bien je suis prêt il y a un petit artefact là mais c'est pas bien grave salut bel gars comment vas-tu ? salut Mr Jack comment vas-tu ? soit plus que mille vu qu'il respecte le codex à sa tête tu es vachement rouge aujourd'hui mais non mais c'est parce que j'ai vraiment vraiment fait l'idiot avec un titan versus corn qui gagne en fait ils sont beaucoup plus mais pas officiellement mais au même moment des légions ils étaient 120k il me semble quelque chose comme ça ah ça y est on a un autre blindé blindé au rapport c'est parti déjà ça va nous assurer une bonne défense tout ce bazar alors dites les loulous vous allez vous manier le tronc vous allez ici voilà ça va augmenter le taux de production on subit des dégâts non non on subit pas de dégâts hop 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 ne partez pas allez ne partez pas ne partez pas ne partez pas ne partez pas voilà mettez vous ici et on va leur demander de tenir la position voilà très bien ça me convient j'ai besoin d'une défense ici c'est un peu comme Hermaüs Mora dans Skyrim le dédra de la connaissance d'accord mêler en tenir les tanks oui oui mais ça y est je viens de le faire j'ai eu le réflexe je préfère est-ce que j'ai assez de tourelles bolter pour les tenir en respect oui j'ai assez de tourelles bolter bon je pense que c'est juste un petit assaut pour me tester bien sûr oui très bienveillant euh tu as fait ça ? ça me va on va construire ici initialisation du protocole de construction routine de construction 721 lancé tire puissant sur nous oui très bienveillant routine de construction 721 lancé alors eux ils se régalent ils saussent ils offrent ça me va si on arrive à tenir le point on va pouvoir se faire des points justement c'est parfait bon j'avoue les gardes de l'impérium en vrai je vais les mettre ici mais on va les mettre à obtenir nous y arriverons je le sais c'est vraiment pour le kick ou lol on applique les ordres je vais les équiper de de grenade enfin de lance grenade non peut-être de fusil à plasma c'est mieux pour les armées en lourde équiper un monde des squads de l'arme lourde indiquer 1 moyenne portée efficace contre infanterie lourde peut être pas mal ça efficace contre infanterie portée moyenne j'avoue que le lance patate c'est quand même sympa il y a des serres de bataille dans le jeu pas dans celui-ci franck se bat pour l'empereur il y a enfin dans le droit chemin salut walter comment vas-tu je joue toujours le chaos dans ces warhammer là j'adore ah bah après je comprends en vrai le lore est tellement enfin tellement riche et tellement intéressant et euh après c'est dur de qu'on ait pas tous au final une opinion sur le sujet quoi c'est euh c'est normal quoi j'ai envie de dire voilà ça sauce ça rafraîchit euh je sais pas trop comment ils vont bouger aussi cette bande de glandus en vrai 3 tourelles ça suffit j'aurais plutôt renforcé là-bas quoique avec les membres de l'impérium enfin des soldats de l'impérium ah bah il tire quand même chaos la neige tyranide et necron dans ce jeu dans ceux que je jouais le plus il faut le déasser sous le stand pour avoir adeptas sororitas mais c'est dans le 2 je crois de warhammer non c'est dans le 1 on va faire un mélange je vais en mettre 3 et 2 et ensuite on va rajouter des unités on va les équiper parce qu'on est pas des monstres enfin je crois enfin je pense un blindé ici histoire de saucer comme un gros chien faut s'assurer des défenses oui oui l'ennemi attaque mais ça je m'en contrebalance ah mais ils peuvent réparer les blindés voilà c'est ce que je pensais effectivement ouf petit charlemagne là qui a saucé un peu vilainement allez glander un peu plus loin les enfants parce que là vous m'empêchez de construire donc euh ah putain la souris qui refuse putain j'en peux plus de cette souris quoi oula oh merde l'inquisiteur toi t'es mort oh le con revenez 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 on a perdu l'inquisiteur revenez il s'est fait défoncer il est où ce débile oui ah mais non il est pas mort je pensais je pensais qu'il s'était fait avec la taxe repliez vous maintenant on va voir si les défenses tiennent c'est ça qui m'intéresse le plus je peux pas construire ici ici c'est pas intéressant en vrai en W peut-être mais euh ça serait une tourelle isolée on va les laisser avancer voilà et les chars vont me saucer ça va tenir la route ce que j'ai fait super le boulot est fait allez arrachez vous et maintenant on va pouvoir passer à une construction qui est tout autre le jeu était moins STR que le 1 le seul mode que je faisais c'était le mode Last Stand qui était incroyable d'ailleurs non Franck c'est dans le Soulstorm de Dawn of War 1 les soeurs de bataille ah oui dans le 2 il n'y a pas grand chose comme As dans le 3 c'est un jeu à part entière Soulstorm vu que c'est une nouvelle campagne d'accord d'accord la garde impériale a changé de nom au fait Astra Militarum ah oui c'est ça je l'ai vu Astra Militarum pourquoi ces changements de nom ? Bonne nuit folé des gros bisous avec les ailes d'Arnois d'accord euh non bon on va en mettre un deuxième histoire de saucer nos copains qui arrivent nous sommes là parce que après tout nous sommes frères pas dans le même camp mais nous sommes frères je suis pas chiant moi comme mec nous sommes arrivés nous sommes arrivés arrivés où ? nettoyons cette position puis portons le combat chez l'ennemi ah oui t'es chaud quand même je suis là pour servir je suis là pour servir les dégâts à vos ordres oh bon il y en a une squad de Predator vas-y c'est la fête quoi cadeau il y en a certains ils s'emmerdent pas quand ils arrivent les meilleurs de l'empereur au rapport je peux les me gratter quoi pour en avoir un le meilleur de l'empereur au rapport celui qui viendra avec moi sera mon frère le meilleur de l'empereur au rapport personne ne se mettra sur notre route ah merde ils m'ont buté un mec mais c'est pas grave on va essayer de faire une petite caserne quoique est-ce que c'est bien utile en vrai on va essayer de choper les points à côté c'est surtout ça maintenant qu'on a ça on va pouvoir saucer comme un gros chien renforcement impossible ah putain ça suce tellement ça fait longtemps pourtant que le nom est Astra Militarum pour pouvoir être des marques déposées et coller plus au l'or d'accord dans Dawn of War 3 c'est une irisie et ce n'est pas du tout du Warmer 40 000 d'accord Astra Militarum c'est pas du haut gothique oh putain je sais pas qui c'était mais il s'est fait saucer voilà ça c'était des belles petites salouperies qu'on a un petit peu stratifié donc c'est bien la peur empêche la foi j'ai pas assez de points il faudrait plus de comment ça s'appelle d'énergie donc on va commencer à en construire on va t'écarter on va t'en mettre ici quoique est-ce qu'ils peuvent passer par le dessus non il faut vraiment passer par moi pour aller au dessus ok on va éviter les emmerdements n'est-ce pas Astra Militarum il me semble que les mots latinés ici symbolisent le haut gothique et la langue parlée par les persos français par exemple symbolisent le bas gothique Space Marine Adeptus Astartes Garde Astra Militarum Sœur Adeptas Sauroritas Custodes Abdetus Custodes Abdetus Mechanicus ça marche des gros gros bisous ma chère sourine le jeu du coup je te conseille gothique Armada c'est comme Battlestar les versions Warmer 40k un bon jeu alors il y a Kiltia qui me l'a recommandé je l'ai rajouté dans ma wishlist en vrai j'aimerais bien me refaire un Battlestar j'aimerais bien me refaire une mission enfin une campagne peut-être les nouvelles pourquoi pas celles où on joue le le Galactica j'avoue je kifferais bien quoi je cherchais pas je suis tordu mais là j'avoue depuis le temps que je voulais faire du du merde du du Warhammer ça par contre là je me fais plaisir les enfants je sais qu'il y en a qui sont pas fans dans la communauté mais faut que je me fasse plaisir en vrai aussi j'ai jamais réussi à accrocher à cette série vraiment oh comment se fait-il qu'est-ce qui ne t'a pas plu les Zelda aussi on leur nom changé ouais je sais j'arrive pas à retenir c'est pas de la mauvaise volonté alors vous vous serez les huit où sont les autres où sont mes glandus 9 parfait est-ce que j'ai perdu ouais donne moi des recours et à la limite moi j'ai l'impression qu'ils étaient juste planqués il n'y a pas plus de glandus ici jetez un coup d'oeil quand même on va éviter les surprises bien sûr en vrai là les scouts me servent à rien j'attends aux instructions initialisation du protocole de vos actions ah mais c'est parce que j'ai d'autres unités de scouts oh les mecs si vous me le dites pas j'attends aux instructions je ferai le feu j'attends aux instructions voilà on va se fortifier je te jure qu'avant de prendre le point il va pleuvoir je connais bon courage prends soin de toi des bises j'ai vu quelques premiers épisodes et j'ai trouvé le rythme lent les dialogues et le jeu d'acteur pas ouf et j'ai décroché vraiment oh moi j'aimais bien remarque à chaque fois chaque année je vais me le taper battle star galactica et puis bon bah j'ai pas le temps quoi en vrai j'ai pas le temps donc j'ai pas de temps à accorder c'est con parce que c'est une série que j'aime beaucoup après je comprends c'est une question de goût donc bon eux ils s'ossent pour une fois qu'ils font le boulot je vais pas gueuler je vais éviter de perdre mes unités prédator j'avoue que ça me ferait un petit peu mal au cul si je pouvais avoir la furtivité je serais gagnant-gagnant mais toi Johnny va donner un coup de main donc mon objectif c'est quoi ? capturer les reliques détruire les bases du chaos pour le secondaire bon voilà le 2 est vraiment mon préféré on sent la puissance du marine et plus loresque d'accord bonne nuit Clampin des gros bisous bon courage dans la dute contre le mal promis je vais essayer de faire au mieux et pas faire trop de conneries et ne pas faire rajouter compatriotes aussi je vais aller chercher le point qui est ici des prédators je pense en vrai que ça va être une plaisanterie ouais vous je vais vous laisser ici je sais pas pourquoi je trouve que ça pue ça m'a l'air trop facile ils m'ont positionné ici c'est un peu la fête ok voilà ça sauce on a l'air trop frère on a l'air trop frère l'ennemi doit être proche où est l'empereur on reprend le combat vous souhaitez... En vrai je ne pensais pas qu'il ne s'en sortirait rien. Pas plus parce que vous me coûtez un testicule. Voilà on va prendre point par point comme j'ai l'habitude de faire. Proprement, sans heurts, sans violence. Si il y a un peu de violence mais voilà proprement. Tous ces hommes et déguisements rouges pour apporter des cadeaux aux enfants, ça me remplit de joie. Les marines sont devenues des sur-hommes d'ailleurs, je ne sais pas si tu as suivi. Si, de ce que j'ai compris ils ont deux cœurs et trois poumons et ont eu des modifications génétiques. Si je ne dis pas de conneries, encore une fois. Modifications génétiques qui sont liées à leurs primarques. Ah ils en ont aussi d'assaut ? Oh le petit bâtard. D'accord ce point là est un point faible. Pas de point faible. On va décaler ici pour qu'elle soit à peu près alignée. Oui de base mais ils ont le droit à une surcouche il y a cinq ans. Ah bon ? Bonne nuit Joey, des gros bisons. Ah oui eux ils rigolent moins ouais. Ils saucent bien les... Ah oui ils font mal quand même ces cons là. Il faut les réparer parce qu'en vrai... Je pense que je vais devoir placer d'autres chars. Histoire de saucer sévèrement. J'attends vos instructions. Initialisation du protocole de construction. Soutir devant disponible. En vrai je ne veux pas mes space marine ici. Oui c'est mieux. Sur quoi vous tirez les gars ? On va mettre un autre char. Putain euh... Oh les relous. Ça ne fait pas si bobo que ça. Franchement vu que tu parlais de Battlestar Galactica. Tu as vu la série Altered Carbon mais au niveau du livre. Mais bonne série. Non jamais entendu parler. Oui allez régler le problème parce que je sens que ça va être compliqué. Je n'avais pas prévu ça. Trois les emmerdeurs. Oh les relous quoi. Voilà. Avec des space marine. Je te jure que ce point là... Tu vas en chier pour le récup. La foi est notre bouclier. Recule. Donc je suis deg qu'il n'y en ait pas une troisième. Ah c'est seulement deux saisons ? Les space marine primaris qui remplacent peu à peu toutes les autres. D'accord. Mais c'est quoi la différence entre des primaris et... Oui très bien. Le chapitre d'un space marine classique. Je suis désolé. Je sais que je pose des fois des questions débiles. Mais c'est bon de savoir. Salut le papillon. Merci beaucoup pour le follow. J'espère que tu vas bien. Alors eux apparemment c'est à peu près calme. On ne va pas s'en plaindre. Ah bon ? Oui ça sauce c'est bien. Parfait. Avec une équipe de space marine. Oh putain. D'accord. Ouais en vrai je pense que tu vas glander ici. Et toi tu vas te tenir ici. Comme ça je sais que tu vas te déplacer automatiquement. Alors vous les loulous faut que vous passiez à deuxième. On va faire un arsenal. Arsenal. Je vais le caler. En vrai je veux pas qu'il emmerde mes space marine. Ouais mais je voudrais mettre aussi un culte de la machine. Donc on va le mettre là. Vous qu'est ce que ça donne ? On va le faire passer en 1. Ok. Attends tu me gênes Johnny. Oui. Très bienveillant. Arrête contre la hame. Il ne devrait y avoir de paix. Tant que respirent les ennemis de l'empereur. Je sais c'est la street ici mais bon. Je suis prêt. Je suis prêt pour la contre-attaque. C'est fou hein de donner l'assaut comme ça. J'attends. Voilà. Tout le monde construit. C'est que du bonheur. L'arsenal. Et enfin on va pouvoir mettre des améliorations. Qu'est ce que j'ai d'autre qui traîne ? Bah rien d'autre. On va faire l'extension 1. Ça va me coûter un testicule. Allez zoom. Je vous avoue que je m'en fous un peu. En vrai les figurines il fallait renouveler la gamme. Ils sont magnifiques en leur 3 organes. En plus des 19 ajoutés de base. Et 30 cm de plus. Bonne nuit Dragon Strike. Des gros bisous. Oui annulé car le public américain n'était pas là. Mais par contre un carton dans le reste de la planète. D'accord. Cool. Bon savoir. Vous je vais opter pour le lance-flammes. Vous pour le bolter. Vous en vrai euh... Ouais plutôt du bolter ou du lance-flammes. Ouais bolter. 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 Nous sommes les élus de l'empreuve. Voilà. Ça sauce. Bon reste pas mal. On va faire des petits sauts de puce. Donc il faut que je récupère toutes les reliques. Ouais bah il va falloir cliner quoi. J'ai pas le choix. En gros ça parle d'un univers où les gens peuvent sauvegarder leur conscience sur une puce et cloner leur corps. Problème beaucoup de gens ne peuvent pas se le permettre financièrement et ça a des dérives. Oui forcément. Je me doutais qu'ils allaient tourner ça dans ce style. Ça paraissait pas noufoque. Vu le postulat du début que tu viens de me donner. Une résistance au chaos quasi infaillible. D'accord. J'aurai une petite fille dans un corps de grand-mère. Bien sûr. Bien sur ce je vais vous laisser. Bonne nuit tout le monde. Ça marche Mephistos. Des gros bisous ma poule. Des gros gros bisous. En tout cas merci beaucoup de prendre le temps de m'abreuver. Vraiment. J'apprécie. C'est adorable déjà de prendre le temps et surtout la patience. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette patience. Croyez moi. Personne ne résiste à l'inquisition. C'est bien. Ils se remettent en position. Ça c'est cool. Tu m'étonnes. 4 chars. Léman Russ. Si avec ça tu passes. Même moi je peux pas le croire. Ça évolue. L'extension est en cours. C'est fait. Merci. On va faire un arsenal. Histoire d'être un peu tranquille ou pilou. On va le mettre comme ça. Ça m'a l'air très très bien. Où sont mes prédators ? Ils sont là. Musoué. Musoué. Plus. Oui. Je veux que vous soyez beaucoup plus. Je veux des canons d'assaut. Les meilleurs de l'empereur au rapport. Celui qui viendra avec moi sera mon frère. Confirmé. Oui c'est bien. Vous les loulous. En vrai. J'ai pas l'impression qu'ils vont donner d'assaut ici. Donc. Restez dans les positions. J'ai pas trop l'intérêt des gardés. Mais bon. J'ai pas envie de les sacrifier non plus. Donc. On va voir. Et Jérusalem. Ouah ils tiennent bien. Ah yes. Je peux produire des sergents. Enfin. Ah putain. Ça ça fait plaisir. C'est bizarre. Les prédators n'ont pas de sergents ? Bah je suis... Bon. Peut-être moi qui trouve que ça déconnant. J'aimerais bien un apothicaire aussi. Pour certaines unités. C'est pas négligeable. C'est vraiment pour le... Routines de construction. 7-2-1. Lancer. Allez. On va donner l'assaut ici. Où a-t-on besoin de nous ? Alors attendez. Comment je vais vous construire en terme de groupe d'assaut ? Bon. On va pas trop s'emmerder puisque c'est vous qui allez faire essentiellement le taf. Les copains ils tiennent pour le moment la position. On va aller débusquer ici. Alors ceux qui sont quasi infaillibles au cas où c'est pas les Space Marines... Enfin les gris. Bah je sais pas hein. Je pose la question. Quoi ? Y'a personne ? Bah qu'est-ce qu'ils foutent ? C'est pas un peu trop facile. Bon après je suis pas contre à rien mais bon. Ok. Ah enfin ! Putain. Ah là ça sauce hein. Ça explose. Ça saute. Ici apparemment c'est un point important. Faut trouver leur base. Une fois qu'on l'aura trouvé... Oh ils se régale les Predators. Ils se régale. C'est des grands enfants. Putain tellement de trucs à faire évoluer. Laisse tomber quoi. Ouais. J'ai pas 36 000 points ici de toute façon. Et c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Les chevaliers gris sont incorruptibles. Si. Ils ont les gènes de l'empereur au lieu de celui d'un Primark. Voilà les chevaliers gris. Bon ici ils ont décidé de m'emmerder. Pas de soucis. On va fortifier. Comme j'ai l'habitude de faire. Je suis pas pressé moi. J'ai tout mon temps. Je vais même leur réserver une surprise histoire de ne pas m'emmerder. Ça restera à l'arrière. Mais une surprise quand même. C'est tellement pété les Predators. Tellement pété. Tellement pété. J'attends vos instructions. Initialisation du protocole. Je suis là. C'est à vous. Initialisation du protocole de vous plus. Oui. Très bien. En vérifiant. Pas de perte pour le moment. Donc vous venez de par là. Donc je suppose qu'il doit y avoir une petite base dans le coin. On va régler le problème. On va le régler rapidement. Ok c'est censé être le cas aussi des Primarches au niveau des gênes. Et pourtant on sait ce qu'il s'est passé. Oui mais est-ce qu'ils n'ont pas subi aussi une manipulation génétique ? Enfin je sais pas. Je pose la question. Ah j'ai passé ? Pas grave. On va attendre. Plus de points. Le chaos ne les a pas forcés comme il peut le faire sur les esprits plus faibles. D'accord. Donc ça implique qu'ils sont à plus fort mentalement que les Primarches ? C'est pas... Exagéré ? Tu veux dire quoi ? Que les Primarches sont plus humains que les Chevaliers Gris ou un truc dans le genre ? Parce que voilà. Alors oui. Et maintenant on les fait passer en tourelle, lance-missile. Histoire de calmer ton principe vénitaire. Là aussi. Ouais. Bascule ici. Histoire de calmer. Ça me parait pas trop mal. En vrai ça me parait bien même. Oh les relous putain ! Voilà. Donnez l'assaut les enfants. Il y a marre de se faire saucer par le chaos. Les primards qu'on leur dit ils ont choisi le chaos, oui non mais ça je débloque. Il doit y avoir une base, c'est pas possible. Pour me lancer des assauts comme ça, un peu survolté. Putain mais y'a personne, mais d'où ils sortent ? Mais d'où ils sortent ces cons là ? Bonsoir, qu'attendez-vous de moi ? Quand même bizarre. Super merci pour l'info. Puta, puna, puna. Oui bon bah vous allez attendre un peu. Oh ça va, c'est deux keks. Ah c'est parce qu'ils protègent peut-être les hôtels. Ok, ils vont saucer de partout. Ok, nous sommes bas. Normal, tout est ok. Ah c'est des infrants tribours, merde. Peut-être pas ça mais plutôt du plasma. On attend encore. Nous sommes les élus de l'empereur. Nous sommes prêts. Les élus de l'empereur ils sont saucés là. Oh merde. Je l'avais oublié l'inquisiteur. Ça fait le taf contre eux. D'accord. Oui bah vous êtes sous le feu, vous allez attendre un peu les gars. Parce que là vous avez des petits copains qui sont un peu dans la merde. Parce que la défense tient mais elle tient parce que je le veux bien aussi. Ouais ça m'a l'air bon. Alors pour l'orbital il me faut quoi ? Bah rien de plus. Bah voilà. Bon c'est un peu casse-bombe. Oh les casse-bombe. Qu'attendez-vous de moi ? Putain mais allez elle est saucée quoi. Merde. Euh 8. Et ici parce qu'on a du taf. B. L. Putain comment on fait pour passer le cap ici parce que je suis bloqué. Ouais on va moins rigoler hein. Je vais moins me marrer pour la défendre ce passage-là. Marquez il me donne moins d'assauts ici. Peut-être une idée. Prédator. Ouais ouais je sais que c'est les Prédators qui prennent tout le cap. Franck on a le droit de mettre un lien sur ton chat. C'est une chaîne YouTube que je conseille qui s'est spécialisée dans le lore de Warhammer 40 000. Tu le donnes à un modérateur. Il va pouvoir le poster parce qu'en vrai comme on a eu des soucis sur la chaîne parce que t'as des gens qui sont comment dire. Comment je pourrais te schématiser la chose. Bon des cons. Voilà. Qui ont décidé que c'était rigolo de poster des liens un peu dégueulasses ou inadmissibles. Bah du coup faut passer par un modérateur depuis. Oui je préfère les faire tous bosser en même temps. Ah merde j'ai encore oublié. Ah il me casse un peu les noix là. A donner les assauts j'ai hâte d'aller leur péter la base. Ici ça serait bien de finir les constructions. Parce que j'ai bien une idée pour les cueillir mais il me faut du bolter lourd ici. En vrai là ça tiendra la route ce que je suis en train de faire mais je veux pas revenir sur mes... Voilà s'ils peuvent protéger le temps de construire. Ou le fait que je demande avant de le faire. En message privé. Ouais c'est beaucoup plus simple. En message privé ouais ouais. Après c'est pas contre toi je te rassure au contraire t'as l'air... Enfin tu es très poli, très courtois, très sympathique mais euh... Mais voilà euh... A cause de crétin voilà on peut plus euh... Et encore je dis crétin mais c'est pas le mot qui me vient à l'esprit quoi moi. Voilà. Ah écoutez les gars euh... Moi ça peut plus euh... ça peut plus le faire. Donc il doit y avoir une base. Allez euh saucer les gars. Voilà. Là ça tue, très bien. Oui très bienveillant. Mais putain ils sont où ? C'est pas possible. Non non vous prenez pas les points. Vous allez me chercher euh... Vous allez me chercher cette foutue base. Elle m'emmerde. Ah bah non non pas eux, pas eux, pas eux. Laissez les. Est-ce que je peux pas les envoyer par frappe orbital ? Ah bah voilà. Elle est là leur merde de base. Ah bah parfait. Et bah on va aller casser du chaos. Voilà, ça va vous calmer déjà. Vous allez me chercher les problèmes. C'est bizarre qu'ils n'utilisent pas de points. Non. Bah je suis désolé, je trouve ça un peu loufoque mais bon euh... Bah je sais pas. A moins qu'il y ait que moi qui trouve ça loufoque mais euh... Bon bah en vrai euh... Prends le point. C'est lui qui viendra avec moi sera mon frère. Nous attendons vos armes. Vos souhaits ? Une fois de plus, nous allons combattre. Oui mais c'est... Non c'est pas ce que je voulais. On peut pas la caler ici. Merde. Merde 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 merde. Merci Donovan, c'est très gentil. Et merci pour ta compréhension mon cher Mister Jack. Merci beaucoup. Je leur mets des coups mais ils me les rendent bien aussi. Ils me les rendent très très bien. L'Empereur protège. Bon. Essayons de trouver euh... Une autre partie de leur base. Il ne peut y avoir de paix. Tant que respirent les ennemis de l'Empereur. Non déjà j'ai plus d'assaut ici. Ce qui est quand même un très bon avantage. Je suis là pour servir. Tire puissance sur l'eau. Bon je ne danse pas mais c'est déjà un bon point. En vrai si je pouvais en caler une deuxième ici parce que... Initiation du protocole de construction. Je vais en mettre qu'une c'est trop light. Peut-être une deuxième. Mais où est le chaos ? Mais où ils sont ? Où a-t-on besoin de nous ? Entrer dans une caserne d'accord. Mais de toute façon j'ai trop de... Trop de troupes. Donc je suis gaulé en fait. Je suis gaulé mon pauvre. Bon après c'est pas grave hein. Je veux dire en vrai si je commence à perdre des troupes... Bon déjà ça pue. Oh les affamés. Bah écoute... Tu veux faire le passage ? Tu veux faire le forcing ? Je vais t'en donner moi du forcing mec. Le chaos est en chacun de nous Franck. Non moi je suis plutôt dans les regrets de culpabilité. Voilà. Bonne nuit Julien. Des gros bisous. Attendez je suis complètement cool. Pourquoi je fais pas de Land Raider ? Parce que je ne peux pas le faire. Il me faut une relique. Ceci explique donc ce... Oula. Ah ça commence à s'exciter par ici. Ouais mais vous vous rapporterez... Oui Seigneur. Rien comme point. En vrai vous rapporterez rien. Recoil des renseignements. En vrai peut-être contre un forterie. Non 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 non. Arrêtez de courir comme des lapins. Voilà. Venez ici. Recoil des renseignements. Viens ici. Début des recherches. Voilà. Deux snipers. Recoil des renseignements. Histoire de calmer un peu toute forme de vérité. Ce soir un danger. On va l'indiquerai. Vous idem. Deux snipers. Et vous restez ici. Non non. On va avancer un petit peu à la coup là. Oh merde. Un peu relou les ennemis de l'Imperium. Oui Seigneur. Est-ce que je le tente le passage ? Oui Seigneur. Avec des serviteurs. J'avoue qu'ils ne me servent plus à rien ceux qui sont là. Pas plus à grand chose en vrai. Donc à part réparer les tourelles. Ils font le café mais sans plus quoi. Est-ce que je tente le passage ? En vrai je sais même pas. Je vais peut-être d'abord fortifier les points. Encore. J'attends aux instructions. Mais là comment dire. Ça va être un peu plus chiant. Initialisation du protocole de construction. Des prédators. Ouais mais je peux pas mettre des prédators. Tant que j'ai pas capturé une relique. Nous sommes les élus de l'Empereur. Je suis absolument d'accord avec toi. On est sous le feu. Si des prédators. Ah oui des prédators. Oui oui oui. Je pensais aux Land Raiders. Oui oui oui. Des prédators peuvent m'aider ouais. C'est vrai. Je suis peut-être un peu abusé mais on s'en fout. Parce que je vais avoir possiblement des pertes. Et à ce moment là je pourrais donner l'assaut de ce côté-ci. Avec les deux squads de Space Marine. Ça m'emballe pas mais ça fera le café. Comme ça ça me permettrait de regrouper mes troupes. Mais en vrai je pense qu'il n'y a pas de passage ici. C'est juste un... Ah quoi que si on a un terrain. Ouais ouais on peut les regrouper en passant par là. Ça peut être pas mal. Vous vous faites le café. Donc c'est très bien. Vos petits copains bon bah ils vont faire ce qu'ils peuvent. De base. Ah oui non mais il peut attaquer. Ah ça attaque là-bas. Ah ouais ils peuvent se régaler. Ouais d'accord ça fait un petit moment qu'ils attaquent. Ok lui il est saucé. On en parle plus. Bisous. Pas besoin de relique. Oui oui j'avais pas fait attention. Je pensais que tu parlais des Land Raider. C'est bien gentil. C'est les mains de Russ de la garde. Mais ils pourraient sortir des balistiques et un petit Bain Blade. Je sais pas ce que c'est. Non non pas repli et regroupement. Vous restez campés là. C'est très très bien. Il fait bon. Il fait joli. Voilà. Stop. On va commencer à les parquer ici. Mais Predator. En vrai je suis débile parce que je pourrais les mettre là. Voilà. Ici c'est très bien. Oh très jolie statue. C'est l'unité ultime de la garde impériale. Un tank géant. Waouh. Tu peux dans Winter Assault non ? Je pense que je le ferai très prochainement Winter Assault. Pas dans l'immédiat parce que je dois faire Starship Troopers et que j'ai envie de le faire. Sur nous. J'attends nos instructions. Les balistiques c'est une pièce d'artillerie. Le Bain Blade c'est The Tank. D'accord. Bon écoute au moins je me coucherais moins con. Je vais pas augmenter ici. Je glande sévère. Je sais même pas à quoi ils servent les points à la finale. Parce qu'ils nous ont donné plus de points qu'autre chose. Bon pour les constructions mais en vrai je produis... Je produis gentiment quoi. Putain par contre ils sont longs à produire les Prédators. Putain qu'est-ce que c'est long. L'Inquisitaire on va le laisser ici pour assurer une défense mais bon. J'ai vraiment pas aimé Winter Assault. Pourquoi ? Estorm Blade. Deux Odds à la finesse. Dis comme ça j'aime. Dis comme ça putain j'aime. Dis comme ça putain j'aime. L'Empereur protège. Nous attendons vos sortes. Oui très bienveillant. Oui très bienveillant. Oui très bienveillant. Avec Mouton A. Rocky. Je suis là pour servir. J'attends aux instructions. On est sous le feu. Ah les d'enfoiré. J'aime bien comment il gueule. C'est excellent. Dès que t'as fini, Doudou, je t'avoue que je vais t'envoyer voir tes petits copains de l'autre côté. T'as fini de t'agiter ? Super. Tu vas les réparer. Le problème, trop de cartes où tu as une armée sans contrôler la production. Oui, oui, mais bon, tant pis. J'assure la production et puis voilà. En vrai, je vais pas faire la gueule. Ils doivent traîner quelque part, mais où ? En vrai, je pense qu'ils doivent avoir des petites bases un peu partout. Oh merde ! Putain, c'est pas vrai. Il est où l'autre ? Ne me dites pas qu'il s'est fait casser en deux. Oh putain, les emmerdeurs, c'est pas vrai, quoi. Ils sont où ? Oh putain, ils me l'ont pété en deux. Ah bah non, il est où ce débile ? J'attends vos instructions. Ah mais c'est parce qu'il est derrière. Ok, bon, là va falloir faire des réparations. Bon, après l'avantage, c'est qu'on leur coûte cher. Donc... Bon, écoute, doudou, let's go. Les Kadiens, c'est un peu l'astro-militarum d'Elita. D'accord. Oula. Ça, c'est pas moins ça. Oui, oui, bon, j'en parlerai à mon chien. Let's go. Ah bah ça, j'ai le doute, hein. Putain, ils sont chiants, là. Attends, on va réparer celle-ci, l'unité. Ils en sont où, mes prédators, que je puisse aller péter des têtes ? Ça produit, ça produit. Je veux rouler sur tout ce qui bouge. Justement, ils sont considérés comme les plus expérimentés avec leur violente bataille à leur actif. C'est les vétérans des troufions, si tu veux. D'accord. C'est le plus bas niveau des soldats impériaux. Il y a des vétérans dedans. Oui, c'est des gars paumés en relais de force. Ils sont considérés comme des martyrs. Mais alors, comme l'élite... Bah c'est pareil, je peux pas... Je peux pas dire... C'est compliqué. Ça fait peut-être beaucoup, non ? C'est vrai que j'ai tendance à voir beaucoup. Ah oui, ça c'était inattendu, par contre. Recule. Reculez, reculez. Laissez-les saucer. Oui, très bien, d'ailleurs. Ici, les scouts. Je sens un danger. On va l'indiquer. Morale de l'esquoade rétablie. Les squoades démoralisées. La vie à la vague. Ah putain, c'est en plus qu'ils tapent à côté. On va pas y arriver, les enfants. Putain, mais il n'y a rien qui leur fait mal. C'est ouf. Bon bah, s'il y en a d'autres qui viennent le saucer aussi. Et bah voilà. Oui, mais pas trop cher. Où a-t-on besoin de nous ? Bon, pour le moment, on est plutôt bien. Aujourd'hui, l'ennemi connaîtra la peur. Pourquoi vous saucer, les gars ? Où a-t-on besoin de nous ? Le danger vient du bas ? Elle est où la base du chaos ? Où qu'il est le chaos ? On subit des dégâts. Je suis là pour servir. On en profite, on l'échatouille un peu. Je suis là pour servir. J'attends vos instructions. Je suis prêt. À vos ordres. Oui. Oh, les enfoirés. Voilà, d'où l'intérêt de défendre. Mais le problème, c'est que comme ils m'emmerdent ici... Je suis là pour servir. Comme vous voudrez. J'aurai pas une base du chaos ici. Ah oui, ça vous emmerde que je prenne des reliques. Qu'attendez-vous de moi ? D'où vous sortez, les enfants ? Il est là, mon problème. C'est que si encore, je pouvais vous trouver. On mettrait à mal votre base. Et on n'en parle plus. Moi, je pars du principe qu'il doit être en bas. Et ça, c'est beau. Oui, je m'en fous qu'il attaque l'ennemi. Simplement, j'aimerais trouver leur base. Ah, ben voilà ! Là, on s'entend, là. Les milieux de l'Empereur vont attendre. Où l'Empereur ? Les milieux de l'Empereur vont attendre. Oui. Oh, putain, quel monde d'emmerdeur. C'est pas grave, on va raser. Pas grave, on reprendra le point. Oui, Seigneur. Avec toute la part de l'Empereur. On va les chatouiller un peu, nous aussi. On va les faire chier. Nous attendons vos sortes. Ce sera un jeu de poids. Qu'ils utilisent le feu, c'est la seule solution. Oui, mais les Descortes, ils viennent d'une planète où ils ne connaissent que la guerre. Et en plus, ils portent des masques parce qu'il y a beaucoup de gaz toxiques. Enfin, sur la planète, bien sûr. Encore une fois. Si j'ai bien compris. Au-delà aussi. Putain, il n'y a pas un rat. Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Nous ne connaîtrons pas la peur. Eh oui, je sais, je... Elle est là, putain. Elle est là, leur base. Voilà, je l'ai vue. Let's go. On va tous les éradiquer. Merci l'emmerdement, quoi. C'est normal, ça, que construisent des trucs sur les reliques ? J'ai pas le droit, moi. Bon, après, ils ont zéro respect, donc je vais dire oui. Bon, après, l'ennemi doit être proche. Oui. Prenez garde aux aliens. Nous aurons des militants. Et héritiques. Pour l'entre eux, Spaces Marines, à deux ! Prenez garde aux aliens. Littants. Et héritiques. Non, c'est un plaisir, cette mission. C'est un plaisir, cette mission. Un délice, ça. Un délice. Et puis, ça pue, ce grand machin. Tu peux construire... Tu peux... Tu peux construire dessus ? Ah non, les reliques, j'ai pas pu. Non, on va éradiquer leur base jusqu'au dernier. On va pas s'emmerder. Ah déjà, ils attaquent plus. Bah, tu m'étonnes. On les occupe bien comme il faut. Complètement. Le seul truc où tu peux pas construire, ce sont les objectifs stratégiques. Truc bien relou. Je vous l'ai dit, on passe en force. Là, il y en a marre de faire des sauts de puce. On va leur casser la bouche. Parce qu'ils ont décidé de m'emmerder. Tu vas pas m'emmerder longtemps, je te le dis. Mes reliques, 6, avant-poste et tout le tout-team. Ah bon ? Ah d'accord. Et maintenant, je récupère ce qui m'appartient. Les cabours. Repiez-vous, repiez-vous, repiez-vous. Ça sert à rien de faire le forcing, les gars. Problème réglé. La peur empêche la foi. Je t'aime bien parce que... Tu vas réduire à néant leurs ressources. Oui. Mais au moins, je suis tranquille. Ah bon, on va rigoler. Oh, ils ont des mines. Oh, les petits bâtards. Faut pas glander, là. Faut y aller. Ah, c'est chiant, hein. Ah ouais. On va prendre ce point. Et ensuite, je prendrai les reliques. D'ailleurs... Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Faut bien l'avouer. Ça, ça va dépoter. Quatre. Et vous allez foncer sur le point stratégique qui se trouve ici. Soit en vrai, les points... Tire puissant sur nous. Qu'est-ce qu'ils vous tirent dessus ? Ah. Ok. Foncez. Ah oui, c'est un joyeux bordel. Je sais. J'en ai foutu vraiment partout. Vous pouvez pas passer ? Ah, c'est peut-être à cause des chats. Je sais pas. On règle le problème dans deux minutes. Ou est-ce que c'est à cause des tourelles ? Si c'est le cas. Voilà. Plus de problème. Voilà, c'est bien ce que je pensais. On va attendre que tout le monde soit prêt. Vous, vous serez cinq. Oh, attends. On peut les équiper ? Canon jumelé, armes laser haute puissance, longue portée contre les bâtiments. Non, ça je m'en fous. Va pour le canon laser jumelé. Ah mais on peut, en fait, on peut tous les équiper. Oh yeah. Mais attends, on pouvait le faire pour les quatre ? Non. Il faut le faire un par un. Mais ça, c'est pas grave. Ça, je savais pas qu'on pouvait les équiper, ceux-là. T'as détruit la base. Toutes les unités qui restent sont les dernières. Oh. Hello, Mr. Jack. Les résineux naît de l'inaction. Allez, zo. Conservez la formation d'attaque. Oui. Ah bah écoute, tu sais ce qu'on va faire ? On va aller chercher les points. On est zo, zo, zo. Ce sera un jour de gloire pour l'imperium. On l'a reu. On subit des dégâts. Le numéro de l'enfereur au rapport. De toute façon, il me faut que les quatre points stratégiques. Donc, bon. C'est pas qu'on s'en fout, mais un peu. Ouf. En alerte, frère. L'ennemi doit être proche. Vos souhaits, nous cherchons l'ennemi. Pour son glorieux nom. Nous sommes prêts. Qu'est-ce qui me tire dessus ? Sors, predator. Oh, putain. L'esprit de la machine est prêt. La mort est là. Ah, je suis obligé de te faire confiance, Kaideos, parce que j'ai pas essayé. Non, non, c'est pas des mines, tu vois. C'est un casse-bonbon. Bon, on va aller voir qui d'autre va me casser les bombes. Allez, on capture. Ce point-là est capturé. Où sont mes escouades de Predator ? Mais où vous allez, les cocos ? Mais non, vous allez là. Vous assurez la sécurité, c'est tout. Et on aura pris tous les points stratégiques et le secondaire. Que demande le peuple, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on a des visiteurs ? Hum, sympa. Je... Je... Allez, prenez-les, ces putains de points qu'on en finisse. C'était récréatif, mais bon. Nickel. Et vous ? Bon, on n'y est pas. On va assurer quand même une petite protection ou pas ? Predator, à vos ordres. Voilà, mais il suffit que je les laisse et mes Space Marines font saucer. Je serai pas en plein kiff. Objectif atteint. La peur empêche la foi. À vos ordres. Mettez-vous plutôt par là. La foi est notre bouclier. Allez, parfait. Mais tout le monde est déçu des jeux suivants. Ici, bande de troubadours du Mechanicus. Pourquoi le 2 t'a pas plu ? Sans rien te spoil, le 2 est concentré sur des plus petites batailles. Ainsi que des plus petites maps. C'est plus du squad game. Alors que là, tu construis ta base, tes bâtiments, tes unités variées. D'accord, ils l'ont fait à une échelle vraiment réduite. Ok. Tenir les reliques ? Les reliques sont en sécurité, mais le combat n'est pas terminé. Nous devons laisser à l'inquisiteur le temps de percer les enchantements maléfiques du sorcier et du chaos. Selon vos ordres. Repliez-vous. Je sais pas pourquoi, ça pue. Nous attendons vos ordres. Oui. Louons l'empreuve. Je dois tenir, mais tenir quoi ? Parce que les reliques, j'ai pété leur base, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je leur ai cassé les pattes arrière, non ? Je sais pas. Là, ils me donnent même plus d'assaut. Je veux bien. Deux minutes. Bon, bah ok. Le 2, c'est un MOBA. Sérieux, c'est pas long du MOBA. D'accord, le 2 est parfait. Soyez sages. En vrai, je le testerai, vous savez, les enfants. J'ai pas fait le 3, il est bien. Oula, qu'est-ce que tu viens de te dire ? Ils m'ont tous dit non, catégoriquement. Voilà. Mais tous, il n'y a pas de... Voilà. Qu'est-ce que tu as fait ? Bannissez-moi, je suis un hérétique. Écoute, moi aussi, j'ai eu la connerie de poser la question. J'ai fait... Oh, le 3 est si mauvais que ça. Eh ben... Déjà, tu vois un marine faire un salto. Tu te sens mal. Il est peut-être farceur. Tu t'es pas posé la question. J'ai regardé un live sur le jeu Starship Troopers. Et c'est le coup de cœur. Ah ouais, non, mais je sais. Je crois pas que j'attends le 16 juin. Surtout que la semaine prochaine... Je pourrais pas le mettre le 16 juin tout rond. Parce que bon, j'ai des trucs fixes. Mais la semaine d'après, mon pauvre, je me sauce dessus, mais comme un gros chien. Non, il sort le 16. Le 16 juin. Mais tu as le droit à un accès, je crois, c'est les 10 premières missions. Moi, je veux pas les 10 premières missions. Moi, je veux le jeu complet, moi. Les gens qui m'ont proposé d'être bêta-tester. Non, merci. Non, non, je veux le jeu complet. Surtout qu'en fait, leur politique aussi de divulgation, elle est... Ces slitters, ils rigolent pas, eux. Donc, non. Merci, c'est gentil. Eux, faut pas chier dans la colle. C'est pas des blagueurs. Ah oui, d'accord, je devais les tenir parce qu'ils avaient une base. Bon, bah c'est plutôt... Paisible. Voilà, voilà. Starship Troopers, terrain de commande. Celui-ci, Galpin ? Oui, c'est celui-ci, mais ça m'étonne pas qu'il ait vu des streams dessus parce qu'il donne l'autorisation. En fait, il file une clé qui bloque à la dixième mission. Mais je veux pas être bloqué, moi. Je veux le faire entièrement. Mais je sais, c'est débile, mais non. Je veux le jeu complet. Je veux pas un truc un peu bâtard. Ça marche, Marc. Des gros bisous, mon poulet. Des gros, gros bisous. C'est moi, le prédateur, fait un drôle de bruit ? Oui, on a tenu les reliques. C'est un RTS, tâche et Troopers. Attends, je te laisse les autres te répondre. Il y a un chat qui ignore. Non, j'entends. C'est un trou de balle, celui-là. Ah oui. Un petit coup d'épée en plus pour savoir s'il est bien mort. J'ignorais que ça sortait. Ah, mets-le dans ta wishlist. Dakar. Ton vieil ami a retourné sa veste. F plus 1, P1 moins 3. Je vais vous faire confiance. On est d'accord, hein, là-dessus. Hum ? On va pas dire de conneries. Voilà. Oui. Lorsque j'ai rencontré l'archiviste Isador Akios, je n'étais qu'un simple frère sans commandement. Déformation, désolé. Ne sois pas désolé. Après plus de 30 ans de service, je ne suis pas encore vétéran. J'ai vu le pouvoir des archivistes et de leurs novices, mais aucun n'a atteint la puissance brute, la compétence et la volonté qu'avait Isador. Au combat, j'ai découvert que ses qualités n'étaient égalées que par son savoir et sa sagesse. C'était vraiment un grand homme. Il va nous manquer. Je dois maintenant éliminer le traître qui occupe le corps d'Isador. Que l'Empereur m'en donne la force. L'Inquisiteur qui fait un chat perché avec le chaos. C'est pas l'Inquisiteur, celui-là, c'est l'archiviste. C'est moins, comment dire, récréatif. Quelle nouvelle, sergent. Les Marines du chaos se sont repliés dans cette ville et s'y sont retranchés. Quelle que soit l'issue, elle se décidera ici. Et le bon capitaine ? Je dirais qu'il est assoiffé de vengeance, mais les mots ne suffisent pas à décrire sa fureur. Soyez prêts. Nous avons perdu assez de temps et assez souffert pour ça. Certes. Mais nous ne savons rien de l'ennemi, ni de ses intentions. Bal était le pion de quelqu'un. Sindri a-t-il dit ? Sindri n'est pas mon problème. Isadore, si. Il a failli. Et il va me trouver sur son chemin. Vous connaissez maintenant la raison de mes craintes initiales. Je dois avouer que je suis surpris que ce soit Isadore qui ait succombé. Je sais. Vous pensiez que ce serait moi. Oui, seul le pur ou le pourri peut condamner son propre monde, sa propre famille, au bûcher. J'ai senti la graine du chaos germer en vous, et vous sembliez trop avides de connaître les secrets de cette planète. Mais j'étais si certain que la marque émanait de vous, que je n'ai pas su la déceler chez Isadore. J'ai eu tort, capitaine. Nous discuterons de ça une autre fois, inquiétère. Pour l'instant, nous devons nous occuper d'un ennemi. Oui. Vous m'avez laissé prendre la pierre. Vous avez tenu parole, ce qui prouve votre stupidité. Mieux vaut que je garde le malédictum. Vous êtes trop faible pour le maîtriser. Et maintenant, je vais utiliser son pouvoir pour vous détruire. Le seigneur Baal, cet idiot, m'a lui aussi cru sans défense face à lui. Arrêtez ça ! Les orques ont davantage cru en leur capacité qu'en les miennes. Mais j'ai su tirer profit de leur arrogance. De grâce ! Vous, en revanche, vous êtes prometteur et je devrais vous laisser mourir avant que vous ne deveniez une trop grande menace. Mais j'ai trop investi en vous. Et même si vous aviez un siècle pour vous y préparer, vous ne parviendriez pas à m'empêcher d'atteindre la gloire. Je dois me préparer. Occupez-vous du capitaine, si vous en êtes capable. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'agirais ainsi ? Vous n'avez pas le choix. Votre capitaine est tenace. Vous le savez mieux que quiconque. Vous allez devoir vous occuper de lui, pour mon profit. Oh, et merci pour m'avoir livré le malédictum. Vous ne pouvez pas m'abandonner ? Je le peux, et je le fais. Au moins, je vous laisse en bonne compagnie. Tâchez de vous montrer digne. Allez, verser le sang de ceux qui étaient vos frères. Versez le sang, du sang, pour le dieu du sang. Bon, bon, bon. On sent qu'on est sur la dernière, là. Oui, oui, oui. Pour le moment, je vais éviter de me faire saucer. Ce serait pas mal. Du moment qu'il a du sang, non ? Ça ne compte pas. Je suis prêt. Mon objectif, c'est quoi ? Éliminer toutes les forces du chaos. Éliminer Isador, l'archiviste maître. D'accord. Je sens que ça va être plus compliqué, là. Personne ne lui arrêtera. Oui, très bienveillant. Je ferai ce que tu demandais. Là, je n'ai pas trop le temps de me landais. La main est bien du ciel. Oui, Seigneur. Ah, putain. Bon prix. Ouais. Est-ce que je peux aller dépouiller un point stratégique ? Il est où ? Putain, je ne le vois pas. Il est loin. Objectif noté. Dirigez-nous vers l'ennemi. Je suis là pour serre. Sauf si je tombe sur un os, mais... Ouais. Esquad de Marines déployé. Ah ouais, je n'ai pas assez de points, merde. Esquad de Marines. L'hérésie naît de l'inaction. Combien ? 50. On va les prendre. On va les prendre. Ma foi et mon bouclier. Je prends le commandement. Ah oui, oui. Prends le commandement, mon petit pote. Oui, Seigneur. Comme vous voudrez. On va s'exciter après. Son plus grand. Oh non, corne. Et la magie et les sorciers par-dessus tout. Même si tu lui donnes du sang. Oh, les petits vâtards. Ok. Là, il faut garder les points, les enfants. Je ne vous donne pas les choix. Donne-moi mes 100 points. J'avoue. Un autre Space Marine. Eux, ils vont en avoir besoin. Voilà, eux, au corps à corps. Ça ne blague pas, donc c'est bien. Voilà, là déjà, ça va être un peu mieux. On va assurer les points. Trois points pour débuter, c'est bien. Ce n'est pas ouf, mais c'est bien. Il nous faut beaucoup plus de points. Beaucoup plus. Voilà, je vois bien le truc. Il a l'air d'être un délice, le secteur. Oui, quand, c'est de la bagarre de hooligans. Pas de magie, que du coupage de tête. Le reste n'est que folaterie. Même si tu lui apportes du sang, c'est... Je suis un petit impuissant sur nous. Je ne sais pas, je pense la question. Le coup de marteau qu'il vient de mettre, c'est juste magique. On les a enculés. Voilà, donc vous passez par ici. Sur une petite défense, du Volter. On va calmer un peu les VIT. Allez, relou. Bien joué, les gars. Allez, hop. On se replie. Vous, il m'en faudra beaucoup plus, bien sûr. Vous, on va débourrer de Volter. Ou au moins deux. Ok, je me suis gouré d'unité, parce que, évidemment, la souris fonctionne très mal. Oh putain, ce n'est pas vrai. Je suis maudit avec cette souris. On n'aime pas trop les musiques. Les sorciers dans ton genre, de par chez nous. Même, et les sorciers, ce sont les instruments de scène qu'il considère comme son plus grand rival. D'accord. Je suis là pour servir. D'accord, il y a vraiment des... Je l'irai. Enfin, ce n'est pas chaotique au point d'être le bordel, quoi. C'est logique à ce point. Pas de sorcier dans le codex des mondes de cornes ou world eater. D'accord. Putain, ils me font perdre du temps. Alors déjà, on va assurer une défense ici. On va faire un truc simple. Une Volter ici. Vous décalez au niveau du pont. Mettez-vous ici. Vous avez perdu pas mal. En vrai, je me demande si je ne vais pas vous faire passer sur du Volter loup. Pour le moment. On a une section complète. Donc, ce n'est pas non plus dégueulasse. Voilà. Et vous, au centre. Voilà, comme ça. Ça assure une petite défense. Je me demande si je ne vais pas placer des mines. Parce que je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas trop l'idée. Je suis prêt à rendre un jugement. Décalé. Je ne sais pas. Oui, c'est mieux. C'est I, je crois. Les mines. Les lances flammes, c'est presque inutile contre le chaos, de toute façon. Et ça ne fait pas baisser le moral, normalement. Chaos ou pas. Je suis là pour serre deux. Ouais. Je l'ai construit ici. Ils ont été un peu attaqués. Donc, ce n'est pas non plus ouf. Ça va me permettre de capitaliser quelques points. Précieux. Je ne pourrais pas le dire. Mais ça sera déjà bien. Les Space Marines d'assaut vont rester ici. Poids sur une défense. Il y a deux voies d'accès. Super. C'est un boulevard, le truc. Si, mais c'est négligeable comme gain. Surtout contre les escouades de Space Marines du chaos qui sont à distance. Oui, c'est le voyant. Bon, écoute. Au moins, je le saurais. Avec toute la haute, roquille. Pourtant, ils ont aussi des Space Marines d'assaut. J'attends vos instructions. Oui, Seigneur. Sérieux, on ne peut rien construire là ? Putain, c'est la Uberlose, quoi. Il sera un peu en décalé, mais bon, tant pis. Je prends. Ça protégera le flanc. Ça me saoule. Ça ne va pas être symétrique. Mais je sais. C'est tordu. Et vous, une fois que vous avez terminé, les enfants... Vous allez revenir ici et vous allez me placer deux tourelles. Et ils vont assurer la défense. Je n'ai pas le choix. Vous allez tout. Nice. Ouais. Vous, vous allez vous placer techniquement un peu devant. Voilà. Nice. Allez. Ils sont où, mes doulous ? J'attends vos instructions. Ok. Et contre les unités au CAC, les SM se font bouffer quoi qu'il arrive. D'accord. Oui, les raptors de leur petit nom. D'accord. J'adore. Délicieux. Oui, oui, mais qu'il ait pris la relique, je m'en fous. Enfin, je m'en contrebalance qu'il ait pris la relique. J'assure ma défense et après, on ira lui dire bonjour. Ça y est, c'est le début de la merde dans le scénario. Ah ben là, je crois que c'est la dernière mission, non ? Si je ne dis pas de conneries. Voilà, au moins ça soutient, c'est bien. C'est ce qu'il me faut. Comment il est savate à coup d'épée. C'est juste infamant. Limite, il ne s'essuie pas le sec dessus. J'adorais. Ici, on a un boulevard qui ne me plaît pas. Ce boulevard qui me dérange en fait. Mais bon, je pense que ça devrait être plus ou moins paisible. Quel infâme démon a-t-il invoqué ? Oh merde, mauvais côté. Oh putain. Ah, c'est la merde. Mais d'où il sort ? Ah, de là ! Oh, le petit bâtard. Bah, en vrai, je n'affronte pas un truc pareil, même si tu me payes. Ah ben, je veux bien croire que tu as perdu ta volonté, mec. Va donner un coup de main. Maintenant que je sais d'où tu viens, Coco, ça ne va pas être la même musique. Oh putain, le saut sage. Putain, mais quelle horreur. Ah bon, Gabriel. Gabriel qui s'est fait couper en deux. Oh, le bruit. Ah ben, il est là. Oh, tu retournes, mon vieux. Non, non, mais repliez-vous, repliez-vous. Ouf. Putain, cette violence. Cette violence. Oui, je suis prêt à rendre un jugement. En son nom. Personne ne resiste à l'inquisition. Brûlez. Je suis prêt à rendre un jugement. La foi à notre bouclier. Qu'attendez-vous, frère. Regroupez-vous. Sur moi, mes frères. Cool. On est sous le feu. Ouf. Oui, oui, ils ont décidé de m'emmerder. Mais ça, j'allais m'en douter quelque peu. Pour être honnête avec vous. L'inquisiteur va revenir ici. Je vais écraser l'ennemi sous ma botte. Et on va mettre des mines. L'ennemi connaît pas la feu. Suivez-moi en alerte, frère. L'ennemi doit être proche. Je vais mettre des mines. Ah, il n'y a pas de... D'accord. Quoique. Juste toi, mon petit coco. On va t'en mettre... Où c'est que je vais t'en mettre ? Oui, très bienveillant. J'avoue que j'ai un peu transpiré, là. Oui, très bienveillant. Oh, ben très bienveillant. Il s'est fait un petit peu atomiser le cul. C'est par Gabriel, du reste. Pendant que les squads le shootent. D'accord, ça me manque les missions de Blizzard avec Arthas. Doit survivre. Mais est-ce qu'il réapparaît, ce con ? Vraie question, hein. Ne me dites pas oui, hein. Trouvez une autre réponse. Il ne peut y avoir de paix tant que respirent les ennemis de l'Empereur. Foi et devoir. Je suis là pour servir. Oui, Seigneur. Comme vous voudrez. Moi, ça m'a laissé le temps de gagner des points. Je vois le bon côté du coup. Le côté positif. Oui, oui, oui. Théoriquement, tant qu'ils ont une relique, il peut. Donc, d'accord. Il faut absolument prendre cette relique. Bon, en même temps, vu l'assaut qu'il m'a donné... Où est la relique ? Pourquoi il l'a attaqué d'ici ? Pourquoi il n'a pas attaqué en face ? C'est parce que j'ai mis des mines ? C'est complètement con. Bon, ça ne va pas m'empêcher de passer. Vous, les loulous. Ma foi, vous me pliez. Oui, très bienveillant. Je suis prêt à rendre un jugement. Je vais vous écraser sous ma botte inquisitrice. Oui, en son nom. Je vais écraser les mis sous ma botte. Oui, je suis prêt pour la contre-attaque. Je suis là pour servir. Je ferai ce que vous demandez. Voilà, problème réglé. On va les occuper un peu. Même si ça me fait des points. On va claquer un peu. Voilà. On va passer sur des améliorations. Il me faut 50 points. Ah, merde. Ah, je n'ai pas assez d'énergie. Merde. Merde, merde, merde. Je t'attendais que j'ai les prédatants, les enfants. Je vais vous casser. Mais ça doit leur coûter extrêmement cher, non, de l'invocation. Où sont mes Lufia ? C'est pas pour servir. C'est P. Je ferai ce que vous d'imentez. On peut avoir ressources infinies ou spawn. D'accord. Encore ? Les mecs, ils incitent. Ah, je suis admiratif. Ce que tu me disais, il tire à distance. Donc, effectivement, le corps à corps ne sert pas à grand-chose. C'est pisser dans un violon. Très bienveillant, il est en train de se chauffer le crâne. Parce que je ne sais pas pour où il va attaquer le pepperoni. J'aimerais... Je vais expliquer que moi aussi, j'ai des techniques de padawan. Je suis prêt à rendre un joueur. En vrai, vous êtes un peu relou, les gars. Je vais écraser l'ennemi sous ma botte. J'aimerais que mes Space Marines ne soient pas engagés, en fait. Je n'ai pas envie de les exciter. Culte de la machine et artefacts sacrés. Ouais. Oh, les bâtards, putain. Les bâtards. Oui, Seigneur. J'attends vos instructions. Voilà. Ce qui s'appelle se faire saucer. Et forcément, ils arrivent dans le dos. Alors, je fais confiance à mes Marines Assault. Oui, 850 de réquisition. 1000 d'énergie pour le buveur de sang. Ah ouais, ce n'est pas donné. Renforcement impossible. Pourquoi ? Vous allez me donner un autre serviteur. Parce que je l'ai perdu. Je suis là pour servile. Voilà, mais bon. En vrai, ça ne m'arrange pas. Je vais y aller. Vous allez me faire un culte de la machine. Mais alors, putain, je vais le mettre où le culte de la machine ? Je pourrais le mettre ici, en vrai. Ça me fait un boulevard pour les sortir. Oui, très bienveillant. Par là. Je ferai ce que vous demandez. Quelle est votre volonté ? Oui, très bienveillant. Tu répares un peu. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Oui, ils vont m'attaquer par l'arrière. Maintenant qu'ils ont trouvé cette petite faille de merde. Ne vous inquiétez pas. J'arrive dans deux minutes. Je vais vous faire une place forte. Ça ne va pas bouger. Vous n'avez pas m'emmerdé longtemps. Ici, c'est bien protégé. Il y a des mines, il y a des bolters. Il y a tout ce qu'il faut pour maintenir. Si en tout cas, il décide de se repointer, il va être bien accueilli. Alors par contre, il faudrait que vous maniez le tronc. Vous protégez-les. Hop là. Et on va mettre des mines. Pareil. Pour qu'ils viennent se péter les dents dessus s'il faut. Voilà. Oui, bien, bien, bien. Le repli, c'est une bonne chose. Je suis pour. Allez, cueillir. Oui, très bienveillant. Oui. Plutôt comme ça. Très bien. Ils ont fait le café. C'est bien. Je vais plutôt vous laisser ici. Non, un peu plus loin. Ils s'en prennent au torel bolter. Je peux les réparer. Donc, voilà. J'aime bien comment le jetpack du sergent brûle plus rouge que les autres. J'avoue que c'est des petits détails qui sont sympas. Toi, je vais te décaler. Est-ce que je peux te décaler ? Pas trop. Je ferai ce que vous demandez. On peut enfin faire ça. Ah putain, j'ai pas assez. C'est tellement cher, merde. Oui, seigneur. Les mines, c'est 50. En vrai, juste pour le faire chier, je la mets là. Je ferai ce que vous demandez. Je pense qu'il va se jeter dessus comme un cachalot. Ce qui m'inquiète, c'est ici. Il est ici le point faible. Oh putain. L'hérésie naît de l'inaction. Bon, déjà arrive. Activation réacteur d'orceau. Oui, très bienveillant. Non. Routine de construction 7-2-1, lancé. Je suis content, les Space Marines font du boulot. Par contre, s'ils pouvaient se manier de me les faire, ces mines, j'avoue, je gagnerai un peu de temps. Ah bah là, ils vont avoir un peu plus de taf. Je me demande si je vais pas rajouter un autre champ de mines. Vraiment pour les faire chier. Dirigez-nous vers l'ennemi. Oui, Seigneur. Je ferai ce que vous demandez. Oui, Seigneur. Routine de construction 7-2-1, lancé. On va passer tout ça, toi. Je vais passer tout ça. Non, les gars, restez dans les pages. Voilà. Les mines, ça fait bobo. On fera du Predator aussi. Dès que c'est du possible. C'est ici le point faible. Ici et ici. Et oui, automatiquement, sachant que vous ne pouvez pas passer par les escaliers, vous allez faire le tour. Ça paraît pas déconnant. Alors, il me faut un artefact sacré. Un artefact sacré, on va essayer de le positionner. Putain, je peux pas le positionner quelque part. Je peux le mettre. On est sous le feu. Oui, bah, vous attendez deux minutes, les gars. Je suis un peu occupé. Je ferai ce que vous demandez. Ouf. Alors, ça construit. Tant mieux. Ça c'est bien, ils font le taf quand même. Quels sont vos hommes ? Attendez. Oh, c'est un peu. Parce que vous faites quand même tirer. Voilà, les mines font le café, effectivement, pour les mecs. Oh, comment ça vole. Oh, le... Oui, d'accord, vous allez faire chier. Attendez, je vous envoie les marines d'assaut. Ce qui m'intéresse, c'est les Prédators. Mais putain, ça coûte tellement cher. 450 pour les améliorations. En vrai, il faut les claquer. Combien, ça ? 400 ? Prédators, il vaut quoi ? Oui, il faut le Relais Orbital, mais 340. Putain, le Relais Orbital, 340. C'est inadmissible. Je me demande où il va attaquer l'autre Pepperoni. Oui, là, ça vous fait chier parce que vous ne pouvez pas passer en vrai. Ça ne vous empêche la voie. Activation réacteur dorsaux. Très bien. C'est très bien ici. En fait, chez personne, c'est très bien. Ici, ça augmente gentiment. Par contre, c'est l'énergie qui a manqué. Oui, très bienveillant. On subit le tir. Oui, bah, vous prenez votre mal en patience. J'arrive quand j'arrive. Je ne peux pas dire mieux. À un moment donné, c'est un fait. Je ne peux pas faire plus. Il me faudrait un point. C'est l'énergie qui a manqué. Terminator, mais écoute, ils ne sont pas donnés les problèmes. Le problème des Terminator, c'est que c'est ça. C'est qu'ils ne sont pas donnés les mecs. Non, on ne repartait pas pour... Enfin, on n'y va pas pour repartir. Je me doute que ce point-là, ça lui fait chier. En même temps, je l'ai créé pour ça. Pour faire chier. Il faudra sortir d'ici. Très, très bien. Devoir attendre pour le orbital. Coucou Big, comment vas-tu ? Il y a la place large à gauche de la forteresse pour des générateurs à gauche, tu dis ? Ici ? On va avoir. On est sous le feu, attend vos instructions. Ah, ici, tu veux dire ? Oh, ouais, mais il y a du relief. Je peux toujours en placer une ici, mais bon. Mais ça n'a pas dit qu'il y a. On va les mettre... Au côté de la chapelle-caserne. Pour avoir de la place, tu peux construire une autre base. Ah bon ? Oui, très bienveillant. Ah oui. Une place forte. Putain, 700. Il faut les sortir quand même. Après, je n'en vois pas l'intérêt. Parce que quand je vais avoir les Terminator, je ne vais pas te mentir que je vais foncer dans le teint. Déjà, prendre la relique, histoire de les calmer un tout petit peu. Parce que, bon, ils sont bien gentils, mais ils commencent à me courir un peu sur le haricot. Donc, bon. Parce qu'ils sont bien gentils de donner des assauts. Alors, bientôt. Putain. Allez, donne-le-moi. Donne, donne, donne. Ça permet de construire six générateurs de plus aussi. Oui, mais tu vois, l'énergie, ça va aller. Putain, trop loin. Ah ben voilà. Ce n'est pas tout seul, les cocons. On va pouvoir se saucer. Et nous, après, on va s'intéresser aux autres points. Parce que je veux ce point-là. Ces trois-là. Pourquoi je les veux ? Plus de points. Plus de prédators. Plus de landrédard. Mieux. Au poil. Parfait. D'ailleurs, on va aller piquer la relique. On va aller leur péter la gueule. Qu'est-ce qui me manque ? Ah, il faut que je capture la relique. Merde. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais avec cette unité, je ne pense pas y arriver. On va essayer. Je vais écraser l'ennemi sous ma botte. Elles sont vos hommes. Et pourquoi il fait tour, ce con ? Ils sont vraiment concons, quand même. On va être chers, la relique. Personne ne résiste à l'inquisition. C'est là que j'aurais aimé avoir des lances roquettes. Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qui me manque ? En vrai, je pourrais utiliser mon arsenal, mais je n'ai pas envie de... Dans vos sangs. Oui, Seigneur. J'avoue. Ça me permettrait de bourrer l'énergie, mais ça va augmenter petit à petit. Tenez la position, les gars. Tu sais quoi ? Tu vas me les envoyer sur zone, déjà. Je vais vous occuper, moi. Faut construire un avant-poste sur la relique. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Mais là, pour le moment, je veux juste m'assurer d'avoir assez de puissance. Ils tiendront bon, je n'ai pas d'inquiétude. Donc, on a un char prédator, deux autres qui arrivent. En vrai, on ne va pas se faire chier. On fera, mais t'inquiète. Ce que je veux, c'est vraiment des prédators. Voilà pourquoi je les veux aussi. Alors, revenez ici. Voilà. Et ça sera nickel. Je vais le placer, comme tu disais, justement. Sinon, pense à utiliser la grenade des marines d'assaut contre les chars, ça les détruit en deux. Ah oui, c'est vrai. En plus, je la vois, elle est là. C'est quoi, bouge. En vrai, il va me suffire amplement pour faire le boulot. On a déjà une squad qui est prête. Presque prête. Presque. Oui, enfin, les apothicaires, ce n'est pas ma priorité. Population complète. Ce n'est pas grave. Elle ne va pas être complète longtemps. Désolé, les gars. Et maintenant, une place forte. 150 nécessaires. J'ai tout mon temps. Donc, mes objectifs, d'éliminer toutes les forces du chaos, éliminer Isador. Déjà, toutes les forces du chaos, ça va être un peu tendu, mais pourquoi pas. L'élimine, l'attaque ? Oui, oui. Avec toute la hâte, Rocky. On va bourrer l'énergie. On va mettre des défenses. Oui, oui, mais je l'ai fait. Oh, les enfoirés. Allez. Ok. Oh putain. Ok. Ok. Ah ça c'était inattendu ! Ici Jean Predator ! Predator le bonjour ! La mort est là ! Ici Jean Predator ! La mort est là ! Oui très bienveillant ! Oh putain comment il lui met tarif à mon char Predator ! Préparez-nous vite ! Non ! Non ! Ne bouge plus ! Un objectif facile 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 ! Recule ! J'attends vous instruire ! Je subis les dires ! Mais tu mets vraiment pas d'avant poste ? D'écoute sur la relique ? Une seconde ! Une seconde ! Comme vous voulez ! Je vais le faire après ! Mais là je vais faire du plasma aussi ! Pourquoi ? Parce que quitte à ce que je... comment dire... Défend comme un gros chien ! Au temps que ce soit un emplacement important ! Ici Jean Predator ! Arrivé sur la sile ! Et puis bon je me permets de m'éloigner un peu ! L'esprit de la machine Predator ! Ouf ! Personne ne résiste à l'inquisition ! Personne ne résiste à l'inquisition ! Ouais alors vous je vais vous sacrifier ! Parce que j'ai besoin d'espace ! Venez ici ! Voilà ! Ah c'est parce que j'ai pas fait une mise ! Ah putain ! Fais chier ! Personne ne résiste à l'inquisition ! Ici Jean Predator ! Calme toi ! Je suis désolé de le dire mais vous êtes sacrifiables les enfants ! C'est un peu triste mais c'est vrai ! Alors... C'est maintenant qu'on va rigoler ! Dans la tourmente de la bataille ! Et on est à toujours près ! Nous attendons-vous-en ! Nous attendons-vous-en ! Nous attendons-vous-en ! Un bon event ! Nous attendons ! Reculez ! Reculez ! Reculez ! Faites place ! Faites place ! Un moment des garçons ! Un moment des gars pour vous est là ! Les guerriers et l'empereur au rapport ! Personne ne résiste à l'inquisition ! On m'attend le soir de l'eau ! Tire puissance sur l'ordre ! Oui ! Revis le remontement que vous me souhaites ! Le commandement ? On peut le faire ça ? Un bombardement orbital ? Mais comment tu fais ? J'ai pas ça moi ! Ah ! Je savais pas qu'il savait faire ça lui ! Tire puissance sur nous ! Vous allez donner surtout un coup de main à vos petits copains ! Bon à savoir ! Tu vois je ne savais pas ! Revenez, revenez, revenez ! Ne partez pas en gogate ! Un bombardement d'égavement entraîne une vie d'arrivée ! Où a-t-on besoin de nous ? Le meilleur de l'empereur aura peur ! Ouf ! Il a assez de compétences avec le relais ! D'accord ! Je suis là pour servir ! Tire puissance sur nous ! Oh ! J'ai oublié un truc moi ! C'est plutôt là ! C'est plutôt là ! Bon après il arrive après la guerre donc je vais peut-être pas faire la gueule ! Du lourd ! Du lourd ! On va passer sur du lourd tout ça ! Oui ! Alors ! Où a-t-on besoin de nous ? 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 Personne ne résiste à l'inquisition ! Quatre ! Ce sera un jour de gloire ! Cinq ! Personne ne résiste à l'inquisition ! Parfait ! Voilà ! Maintenant ça va tenir un peu à distance ! Je vais pouvoir faire mon business ! Vous les petits lascars ! C'est parti ! Où a-t-on besoin de nous ? Où a-t-on besoin de nous ? Le moment que vous tenez la distance tout se passera bien ! Alors maintenant on va avancer un peu plus ! Le problème c'est que la base du chaos je sais pas où elle est ! Ça c'est un autre problème ! Alors je pourrais faire des Land Raider mais euh... Je me demande si je vais pas rester sur des Predators quand même ! Non ! On va rester sur des Predators c'est moins cher ! J'attends vos instructions ! Là tu vas me mettre du Plasma ! Parfait ! Sinon tu peux faire rentrer des troupes dans le relais et les téléporter n'importe où où tu as la vision sur la carte ! Oui c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure avec les serviteurs ! Donc je suppose que ça allait avec l'ensemble ! L'avantage du Land Raider c'est qu'il est polyvalent ! Le Predator il est soit fort contre l'infrancerie soit contre les véhicules ! D'accord ! Ouais mais il coûte cher le... Le Land Raider ! Je veux dire en... En point d'inquisition ! Voilà ! Là déjà ça cligne un peu plus ! C'est un peu plus propre ! Ici Charles Predator ! Et je suppose que leur base est devant ! Le Predator peut être équipé pour être polyvalent ! Bah c'est ce que j'ai fait en fait ! J'ai mis un canon laser jumelé, un canon laser et un autre canon laser ! Mais il me marre que c'est surtout pour les véhicules et les bâtiments ! Bon après en vrai j'en ai besoin quand même ! Predator déployé ! Predator à vos ordres ! Je suis là pour servir ! Oui oui ! Moi aussi je suis là pour servir ! Hum... Initiation du point de colle de construction ! En vrai ils viennent de spawn ! Ils attaquent pas des côtés ou autre ! Parce que personne est venu chercher le point ! De réquisition ? Non les réquisitions en vrai... Là ça va ça roule ! C'est surtout l'énergie qui me manque ! C'est pour ça que je m'emmerde à en faire ! C'est pas fun mais bon... Et après on ira chatouiller les forces du chaos ! Le problème c'est que je sais pas où ils sont ! Je vais supposer que leur base est devant ! Parce que comme ils me disent... Objectif ! Éliminer toutes les forces du chaos ! Je suppose qu'il entend par les bases ! Et que je me suis pas fait attaquer ici ! On est sous le feu ! Voilà ! Ils attaquent que par le pont ! Donc euh... Je pense que en vrai leur base est en face quoi ! Leur base est en face ! Donc euh... Je vais clairement pas faire la gueule ! Oui ! On a un autre char qui est déployé ou pas ? Yes ! Cadeau ! Ouais ! Mais tu vas m'en préparer un d'avance ! Allez ! Let's go ! On va essayer de dépoter un peu ! Ils ont l'air costauds les débiles ! Voilà ! Problème réglé ! Voilà ! Problème réglé ! Le problème, voyez vous... C'est où est leur base ? Est-ce que ça serait par là ? Ou en face ? On est sous le feu ! A mon avis c'est en face et j'affronte Isador en même temps. Je vais penser comme ça. Oui oui vous pouvez attaquer, n'hésitez pas. Du moins je vais le supposer. Marc ça pourrait leur mettre un petit coup dans les dents. T'as une dizaine de points de ton côté David. Oui non non ça je l'ai lu. Ce qui m'intéresse... A un moment de dégâts-moi de montrer que je ne résiste à la position. Ici Charles Predator. Ici Charles Predator. Oh les gars faut faire un peu le taf là. Moi qui pensais qu'ils allait me camper là-haut. Ils adorent hérétiques. Et je suppose que c'est ça leur base. Mettons un terme à cela. Ah merde. Moi qui pensais me faire plaisir. Et bah c'est raté. Ah ben voilà. C'est pas une chapelle caserne. Enfin c'est pas une chapelle caserne. Est-ce que vous landez les gars ? Oui. Subissez pas de dégâts. Alors là, let's go. C'est toute la moitié Nord ? Ah bon ? Ecoute, let's go hein. Qu'est ce que c'est que ce truc ? Super, vous allez rejoindre vos copains qui sont là. Maintenant on va les faire chier. Un puits de machine, d'accord. Vérifier les alentours parce que c'est quand même con. Mes prédators, plaisanterie pour eux. On a raté sur les côtés apparemment. On a de quoi s'occuper ici. On va aller les pêcher. Ça glandouille là-haut. On va les donner un petit coup de main. Ils seront où les autres landriders ? Mais vous avez fini glandé là ? C'est pas là que ça se passe les gars. Je vous jure. C'est équivalent au chaos du culte de la machine. D'accord. Oh le prédator ça fait le café quand même. Il faut qu'on le veuille ou non. Putain quel massacre. Là ça a été cliné. Non mais je laisse faire le café. Là apparemment. Qu'est ce que j'ai pu rater ? Qui m'emmerde de finir. Mais il a les démons. Ouais les démons c'est pas naudit. Oh non non non. Non vous. Je vais écraser l'ennemi sous ma botte. Pas du tout. Voilà je me suis gouré de touche. Je suis prêt. Je suis prêt à rendre un jugement. Personne ne nous arrêtera. Entendu. Voilà. Vous restez ici. Partez pas en goguette. Ah bah. Prédator le besoin. Oui. Les meilleurs de l'empereur au rapport. Prédator le bonjour. Nous vous souhaitons. Où a-t-on besoin de nous ? Les meilleurs de l'empereur au rapport. Mais où sont ils passés ? Nous attendons vos armes. Personne ne se mettra sur notre route. Personne ne se mettra sur notre route. Prédator le besoin. L'esprit de la machine est prêt. Je préfère en effet un buveur de sang à un land raider. Ah bah oui ça envoie du steak quand même. Nous attendons vos armes. Nous attendons vos armes. C'est pour la forme. Nous attendons vos armes. Personne ne se mettra sur notre route. Nous attendons vos armes. Personne ne se mettra sur notre route. Ici Charles, Prédator ! Tu m'as dit toute la moitié nord. Mais il n'y a rien d'autre. Là en vrai, il n'y a pas de base, hein ? Bon, ils ont des points, mais bon. A droite, il y a une super base. Ici, tu veux dire ? La moitié nord, au nord du fleuve. Attends, tu vois un fleuve, toi ? D'accord, où est-ce qu'il en reste ? Ok, je comprends mieux ta réflexion, maintenant. C'est un peu bébête, effectivement, parce que quand t'as fini, t'as fini, je veux dire. Bon, on va les faire avancer. C'est pas grave, de toute façon, je vais bien tomber sur un os à un moment donné. Enfin, un os à ronger, quoi. On va quand même le finir. C'est efficace. Ah oui, oui, là, on est sur d'efficacité. Un peu honteux, même, mais bon. Ah, vous avez tiré sur quoi ? Ça, aucun intérêt. Ça ne présente aucun intérêt dans ma tête. Allez se choper peut-être par là. Ah, là, il y a du monde peut-être. Allez, par... Tire puissance sur nous ! Tire puissance sur nous ! Tire puissance sur nous ! Vous sortez de par là. Autant, j'y suis passé. Surtout, vous ne bougez pas, les gars. D'accord, vous allez où ? Très intéressant. On va amener les chars Predator. On va rigoler. À mon avis, c'est pas anodin si vous êtes là. Allez, j'arrive. Ça concerne la production électrique annuelle de la France à chaque tir sérieux. Non, c'est pas grave, 100% Perrin, j'accepte la perte. Mais pourquoi tu pars, Coucou ? Predator ! Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a une tour le bolter ici donc il doit y avoir du monde. Peut-être pas à ce point mais c'est balèze, je veux bien te croire. Ah il est monté. Voilà on a un les remplaçant. Soyez-vous ici. Soyez les meilleurs de l'empereur au rapport. Ici Charles Predator. Selon vos armes. Et voilà. Voilà, ça fait plaisir. On a peut-être enfin trouvé. J'ai envie de rajouter un truc démentier dans cet univers. Tu peux y aller. Genre chaque bolt qu'un Space Marine tire c'est le fruit du travail d'une vie d'un citoyen impérial lambda. Sérieux ? Abusé. Ici Charles Predator. Et rejoindre vos petits copains au combat. Un objectif facile. Enfin pas si facile que ça. L'entraideur à votre disposition. L'esprit de la machine est prêt. Et voilà. Oh oui. Oh bonheur. C'est fini. J'ai peut-être un peu abusé. Putain. Bombardement qui arrive à la fin. Sérieux ? J'ai pas terminé. Mais putain il en reste combien là-dedans ? Ici Charles Predator. Ah mais ils se reproduisent comme des lapins. C'est juste des aimants à un moment donné. Un objectif facile. Putain il doit rester une vieille structure qui traîne. Peut-être par là. Selon vos ordres. Oui vous êtes sous le feu de rien du tout. Il n'y a rien. Il y a des bâtiments dans le coin tout en haut. Dans le coin tout en haut. Ici tu veux dire ? Tu me le confirmes comme ça. Prédator à vos ordres. En déplacement. Ah ici peut-être ? Ah ici ? Mais j'ai tout pété. Mais j'ai cliné ici. C'est pour ça que j'y suis allé. J'ai tout... Victoire. Ah... Vous êtes stupide Gabriel. Vous savez que vous ne pouvez rien contre moi. De tous les frères. Pourquoi vous ? Vous étiez plus fort que ça. Je suis plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Je sens l'univers trembler devant moi. Même les dieux connaissent mon nom. Personne ne se souviendra de vous. Traître. Je vais y veiller. Lamentable. Vous avez été fort avant que le doute ne ronge votre volonté. Oui. Non t'inquiète pas. Je l'avais cligné. C'est pour ça. Avant d'éliminer innocents et coupables d'un seul coup. Comment se sent-on après avoir massacré des millions de gens ? Trahi sa famille ! Je n'ai trahi personne. Des innocents meurent. Pour que l'humanité puisse vivre. J'ai mis fin à leurs souffrances. Comme je vais mettre fin aux vôtres. Ouf. Ok. Tout se fait. J'ai vaincu. J'ai peine à le croire. J'ai eu tort, Gabriel. Tellement tort. Je me croyais fort. Assez pour le contrôler. Je voulais m'en servir pour le bien. Pour l'Imperium. Vous devez le croire. Vous devez me laisser chercher la rédemption. Non, si c'est la rédemption que vous cherchez, je vais vous l'accorder. C'était attendu. Tel est le sort des traîtres. Souvenez-vous-en et ne vous égarez pas. Si vous le faites, comptez sur moi pour vous rendre le même service. C'est pas terminé ? Il en reste une encore ? Ah, nice. Guerre totale. Sa population a fui ou péri sous la botte des orques. Ses villes brûlent. Son sol lui-même est irrévocablement souillé par le sang des aliens, traîtres et adorateurs. Il ne reste que des impies. Et l'espèce maraisement les détruit. Sur ce monde sombre, en cette heure sombre, nous affronterons les ennemis de l'Empereur. Et ils sauront que même sur ce caillou perdu, nous ne tolérerons pas l'existence de l'hérésie. Ni maintenant, ni jamais. D'accord. Ah oui, c'est carrément brouillé. Mais ça, c'est à cause du warp. Ok. Cette anomalie agit comme une balise sur la tempête du warp et accélère son arrivée. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous devons supposer que Sindri a libéré le démon. Alors notre voie est tracée. Nous devons le détruire. Et si nous manquons d'armes, le démon ne verra pas de faiblesses dans notre cœur. Bonsoir, Poulpix. J'espère que tu vas bien. Oui, t'inquiète pas, j'avais compris Mephistos. Vous me confiez cet artefact ? Je ne vois pas de meilleur champion pour brondir Briseur de Dieu contre le démon. Vous pouvez appeler ça une prémonition, mais je crois que c'est vous qui achèverez ce combat, pas moi. Vous pensez aux traîtres Isador ? Je juge plus de gens que vous ne l'imaginez, Capitaine. Croyez-moi, vous n'êtes pas responsable des échecs ou des succès des autres. Ce n'est pas à nous d'éprouver leur pureté. Nous ne faisons que dispenser la justice de l'Empereur. Et oui, j'avais envie de reprendre. J'avais fait commande à une conquête il y a quelques temps, mais bon. À ce point là ? Presque, presque. Encore un instant, maudit. Oui, il est parmi nous. Soyez témoins de mon ascension ! C'est vrai que ce n'est pas le monde des bisounours, mais tout de même. On subit des dégâts. Quoi déjà ? Je viens juste d'arriver. Personne ne résiste à l'acquisition. Le valet victime procure au prince des monts Sindri, un pouvoir encore inconnu. Mais la victoire ne nous est jamais partagée. Ces abominations ne peuvent rien contre nos coeurs purs et la volonté de l'Empereur. Nous sommes les élus de l'Empereur. On prend un ralliement. On attend une d'ordre. On va déjà assurer la défense. On attend une d'ordre. La feule empêche la foi. La foi est notre bouclier. On reprend le combat. Nous sommes les élus de l'Empereur. Il faut savoir que les reliques sont tellement sacrées qu'il n'y a que les meilleurs qui peuvent les utiliser. Oh bah oui j'en doute. C'est pour ça que je suis un brin surpris quand même. Bien. On a ce point. Il n'y en a qu'un point. Il n'y en a qu'un point. Ah non, on en a un deuxième ici. Merci. C'est cadeau, ça fait plaisir. Prenez garde aux aliens, mutants et hérétiques. Suivez-moi. Bon, on va faire comme d'habitude. Ah oui, on m'a fourni quand même des unités. D'accord, ça pue. Oui, vous tiendrez la position. Surtout qu'il y a des petits copains qui arrivent. C'est une population complète ? Ah merde. Ça, c'était pas convenu. Voilà qui me dérange. Je vais me construire plus rapidement, mais bon. Vous savez quoi les copains ? Je vais sauvegarder là parce qu'il est tard. Et que je commence un petit peu à fatiguer. Oui. Bien sûr. On va l'écraser, pas de problème. La souris qui déconne. C'est toujours un plaisir. Ça va bien se passer. T'as tout ton temps. Ouais, alors tout à l'heure, j'avais pas vraiment tout mon temps, si tu veux. Donc du coup, j'assure un peu ma défense. Comme tout à l'heure, en fait. Eh bien écoutez les enfants, moi je vais m'arrêter là-dessus. Parce que j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'est le but, en tout cas sur ce Dawn of War. Evidemment on finira la semaine prochaine. Je pense que c'est une mission qui doit être un peu plus longue que attendue. D'ailleurs je ne connais pas les objectifs. Tuer le prince démon. Dakar. Tire puissant sur nous. Ça me parait rationnel comme idée. Ça me parait bien. Et aussi, en bonne compagnie des nerfs du chat. Oui mais merci surtout pour votre patience. Parce que vous savez que je ne maîtrise pas. Et que voilà, vous prenez vraiment le temps de m'expliquer. Et ça c'est quand même ultra, ultra, ultra cool. C'est vraiment très très gentil à chacun d'entre vous surtout de prendre le temps. Hum, on est quoi ? Mercredi ? Ah oui, ce soir on se retrouvera sur quelque chose d'un peu plus chill, dirons-nous. Puisque nous partirons sur Animal Shelter. Voilà. Et comme d'habitude nous continuerons à choisir certains d'entre vous pour avoir droit à des gratouilles. Bah t'es entouré de passionnés donc on prendra toujours le temps. Oui mais c'est gentil. Ça ne constitue pas forcément une obligation. Donc pour moi je trouve que c'est très très gentil. En tout cas je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous fais des gros bisous et bon courage pour demain. Ciao les canards !